On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Isabelle Mergaud, Pierre Bénichoux, Yann Wax, Titoff, Florian Gazan et Christophe Dechaman. Et pour Florian Gazan, évidemment. C'est dur. J'ai failli annuler. Pourquoi ? Mon père est mort. On savait déjà. Le PSG a été éliminé hier soir avec la Ligue des Champions. Merde. Ça, ça doit faire un truc parce que tous les souvenirs d'enfance remontent. Après, c'était son père qu'on parlait. Mais non, du Paris Saint-Germain, le pour Florian. Ils sont perdus ? C'est notre supporter du Paris Saint-Germain. Contre Chelsea de zéro. C'est horrible. Mais le foot, c'est pas vrai. Au Stamford Bridge Stadium. Mais ce sport est horrible. Ce sport est une souffrance en fait. Le foot, c'est une souffrance permanente. Surtout que le but vient quand même au départ d'un ex-marseillais. Et il est marqué par un Parisien. C'est un Parisien qui marque, mais le ballon lui est donné par un ex-marseillais. Pour une fois qu'il y a un Marseille qui joue à la Ligue des Champions. Eh oui, ex arrière latérale de l'OM. Si je ne m'abuse. C'est exactement Aspili-Coueta. Qui était encore l'année dernière. Oh non, il est parti il y a longtemps. Il s'est rendu compte que si vous les jouez dans un grand club, il fallait qu'il... Attention, attention. Attention sur Marseille. Attention sur Marseille. Nous, on ne dit pas la bande de PD qui a opéré Saint-Germain. On a de la solidarité pour les vaincus. Et puis qu'on n'est pas homophobe aussi, peut-être Pierre. Vous avez regardé le match, vous Isabelle Mergaux ? Je touche, pas qu'il y en avait un. Oh non ! Ah non, par contre, hier soir, j'étais à l'avant-première du film de Le Comte. Patrice Le Comte. Oui, Une Promesse. C'était trop beau, trop romantique. Je vous avais vu tweeter, effectivement. Avec votre affiche, parce que ça y est, j'ai vu l'affiche de... Ouuuh ! On vous voit dans tout Paris. Moi, j'ai eu très peur. Avec un gros fantôme derrière. Je suis passé en taxi comme ça. Ouuuh ! Il est prudent de louer, les réservations sont ouvertes. Je me demande à quoi ça sert de faire... J'ai vu ton affiche, j'ai été ravi d'avoir... T'as eu peur du fantôme ou pas ? J'adore, je te trouvais formidable. Cela dit, je me demande pourquoi on fait le truc pour le 14 septembre. Parce que les groupes réservent maintenant. Ouuuh ! C'est le titre. Mais alors le hache est devant ou derrière ? Il est derrière le hache. Bah oui, c'est le fantôme qui crie. Ah oui, il crie, il crie. Bah sinon, c'est le cri du hibou. Et ta carrière, elle est devant ou derrière ? Je crois qu'elle est devant maintenant. C'est pas très aimable ça, il y a de moi. J'adore Isabelle, donc elle me pardonne tout. Je ne comprends pas. Non, non, moi je ne te pardonne pas de parler comme ça à Isabelle. Ta carrière, elle est où ? Qui te parle ? Moi je te parle. D'où je te parle ? Sécurité, s'il vous plaît. Sécurité. Bénichou ! C'est bon un kaki comme ça, un beige, un petit beige. C'est kaki comme ça, t'as fait kaki dans ta culotte aussi ou pas ? On dirait qu'il va bosser aux autres vincennes. Non, non, j'ai l'impression. On part dans un safari. C'est un safari. Oui, c'est un peu safari. Oh, je sais une gazelle, je sais une gazelle. Attrape-moi. Oh, je suis blessée. J'en ai vu des merdes dans ma vie. Bienvenue au lodge. Non mais c'est pas, si vous êtes pas des merdes, vous êtes des maladies de la merde tous. Non, enfin Pierre, c'est vrai que vous êtes habillé en gardien du zoo de Vincennes. Non, non, non. Je dis, d'une agréable couleur beige. Qui c'est qui te repasse tes chluises ? Ta soeur. Oh, ça m'étonnerait. Parce que t'as la marque, va-t-il. Ah, tu la donnes, tu la donnes à repasser. Tu repasses pas toi-même ? On m'aura demandé à la fin de ma vie, tu repasses pas toi-même. Oui, je repasse bien sûr. Après t'as leur fait les pompes, je repasse mes chluises. Non mais je te jure, je repasse mes chluises. Il a sérieusement été engagé par le zoo de Vincennes, qui rouvre, vous savez, après six ans de fermeture. Oui, mais comme un pensionnaire. Non, il a été engagé pour les cris, les cris des animaux. Ah oui. Quel métateur. Et oui, c'est lui qui... Ah non, non, je vous vois venir. Ah si, c'est Pierre. Ah si, c'est Pierre. On commence par insulter, et après ça, on veut du succès. C'est lui qui fait la bande-son, mais on en reparlera peut-être. Non, bon, bon, bon. Peut-être pendant cette émission. J'ai Audrey au téléphone. Bonjour Audrey. Oh, ça c'est là. Audrey, vous êtes contente quand Pierre Bénichoux fait les cris des animaux ? J'adore Pierre Bénichoux, donc il peut faire ce qu'il veut. On l'adore. Ben prouve-le. Vous nous écoutez en travaillant, c'est ça ? C'est ça, à Montpellier. Qu'est-ce que vous faites en travaillant ? Enfin, quel travail faites-vous plutôt ? Alors, je suis à Montpellier, mais je suis couturière. Oh, j'adore. Donc, je travaille pour les particuliers, les professionnels. Mais vous êtes couturière en journée, comme on disait avant, ou pas ? Exclusivement en journée, oui. Ah, j'adore en journée. Est-ce qu'il y a des couturières de nuit ? Mais non, en journée, ça veut dire qu'elle vit à la domicile et qu'elle travaille à la journée. Ma femme de ménage, elle vient à domicile aussi. C'est plus pratique. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Et alors, vous nous écoutez, vous cousez en travaillant ? Alors oui, le problème c'est que... Vous nous écoutez en cousant, tu veux dire ? Vous nous écoutez, oui, c'est ça. Il y avait quatre mots, il n'en a pas mis. Il n'en a pas mis un. C'est très bien tout à l'heure, mais tout est à l'envers. C'est pour qu'elle puisse travailler, ma phrase est décousue. Oh ! Bravo Dédé ! Rien à ajouter alors, ma petite Audrey ? Ben non, si ce n'est que je vous écoute avec plaisir tous les après-midi. C'est vrai que ça nous fait passer les journées agréablement. À chaque moment de la vie, on pense à nous. Par exemple, j'ai une auditrice qui s'appelle Sandra qui me dit « J'ai pensé hier à Pierre Bénichoux en mangeant mon gratin de courgette à la béchamel. » C'est la béchamel ou la courgette qui vous fait penser à lui ? Parce que Pierre, effectivement, a donné sa recette l'autre jour et il paraît que la France entière s'est mise au gratin de courgette à la béchamel. Je voulais juste savoir si vous utilisiez un passe-fil. Elle n'est pas au téléphone, la personne qui fait son gratin de courgette. Elle répond à une feuille de papier. Tu réponds à un mail. On vient de l'entendre. Mais non, c'est une autre. Je serai dans le public ce mercredi accompagné de mes deux colocataires, amis et frères, qui fêtent aujourd'hui leur 26 ans, me dit Manon. Son cumo ! Elle est blonde, elle a un pouleur rouge et elle est absolument adorable. Ah, vous l'aviez repéré déjà ? Mais bien sûr, bien sûr. Ils sont derrière Madame Polony. C'est vrai qu'elle a ses colocataires derrière elle, les deux tifs étendus. Elle n'aurait pas des chaussures de trappeur qu'elle aurait sa chance. Manon en tout cas profite de son séjour dans la capitale, cette jolie jeune femme blonde. Ce n'est pas vous Manon ? Pardon ? Elle habite là. Elle habite ici. Vous me dites que vous venez de Nîmes. Non, ce sont les deux copains peut-être. Je voudrais savoir ce que vous me racontez dans le mail. Ce n'est pas la même Manon alors ? Non, peut-être que tu as pris notre page. Ah, il y a deux Manons ! Oh, elle est mieux celle-là ! On a une Manon blonde et une Manon brune. Alors la Manon brune nous dit qu'elle profite de son séjour dans la capitale pour assister une nouvelle fois à notre émission. Elle est originaire de Nîmes, étudiante en administration des institutions culturelles à Arles. Elle travaille l'été au Festival d'Avignon, qui aura toujours lieu suite aux élections municipales. Grâce à vous, j'ai visité, nous dit-elle, les expositions de Bill Viola. C'était bien, Bill Viola ? Oui. Et aussi de Robert Mappelthorpe, le photographe. Et ce soir, il va au Théâtre Antoine applaudir Michel... Pardon. Je n'ai rien dit. Applaudir l'autre ! Michel Bernier. Écoutez, voilà un joli programme. Elle est très belle aussi. Elle est bouleversante. J'espère en tout cas que les uns et les autres, vous avez bien révisé pour le « Qui qu'a le mieux bosser ? » puisque c'est dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Qui qu'a le mieux bosser ? Je commence par vous, Isabelle Mergaud. Et évidemment, les premières questions vont porter sur le match d'hier soir. Match que le Paris Saint-Germain a hélas perdu 2-0. Ce ne sera pas donc le score qui sera l'objet de ma question. Contre Chelsea ? Oui, contre Chelsea. Bravo. Chelsea, dont les joueurs sont aussi surnommés les... Ah, c'est la question ? Oui. Les meilleurs ? Les meilleurs, sûr. Non, 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 je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Les blues ! Les blues ! Isabelle Mergaud. Les blues ! C'est Paris qui a le blues. Les blues. Oui, les blues. Vous êtes éliminés, Isabelle. À la 18e minute du match, la star belge de Chelsea a dû quitter le terrain blessée. Il s'agit ? Titov. Hasard. 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 Qui fait bien les choses ? Bonne réponse de Titov. Florian Gazan, c'est à vous. Rappelez-moi le nom du gardien de but du Paris Saint-Germain qui a quand même sauvé quelques buts supplémentaires. Salvatore Sirigu. Salvatore Sirigu. Excellent réponse de Florian Gazan. Pouvez-vous me dire, mon cher Yann Mouax, quel joueur a marqué le deuxième but qualificatif pour Chelsea ? Bah. 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 C'est une bonne réponse. C'est son nom. Bah. Demba, vous avez révisé ? Non, c'est François Renucci qui me donnait les cours de rattrapage. Pendant que Chelsea se qualifiait contre le Paris Saint-Germain, cher Christophe de Chavannes, le Real de Madrid, perdant pourtant 2-0, se qualifiait tout de même contre… Dortmund ? Dortmund. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Et bah voilà, le premier tour sur le foot, bah, il n'a eu que des vainqueurs. Ah non, il y a Pierre encore. Merde, toi, il est bien révisé. Mais c'est pour une fois. Bon, bah là, on y est. Le Paris Saint-Germain a encore une chance de gagner une coupe cette saison. Laquelle ? Bah, il y a la coupe des champions, il y a la coupe des matchs, la coupe de France. Non, la coupe de la Ligue, vous êtes éliminé, Pierre Bénichoux. La coupe de France aussi ? Non, la coupe de France aussi. Ils sont éliminés, ils sont éliminés aussi. Ils sont éliminés, ils l'ont mérité. C'était la coupe de la Ligue. Il m'en reste 4. Titoff, Gaz en moite, c'est de Chavannes. Je commence par vous, Titoff, on quitte le football, évidemment. Déjà ? Oui, combien de temps a duré le discours de Manuel Valls ? 44 minutes. Combien ? 48. Je vous l'accorde, c'est 47 minutes. Bonne réponse de Titoff. À une minute près. Évidemment, c'était un discours de politique générale de Manuel Valls hier à l'Assemblée nationale que vous avez suivi. Et le Premier ministre a obtenu de la part des députés, il a obtenu ? La confiance. La confiance. Bonne réponse. Quand tu veux, tu peux. Parfait. Qu'est-ce que le chef du gouvernement, Manuel Valls, Yann Moix, souhaite diviser par deux d'ici 2021 ? Le nombre de régions. Le nombre de régions. Bonne réponse, Yann Moix. Il a été victime d'un AVC en 2013, Christophe de Chavannes. Et pourtant, il vise... Ça me fait peur. On l'aurait su. Je savais que j'étais pas bien, mais il faut quand même... Et pourtant, il est candidat pour un quatrième mandat. De qui s'agit-il ? Ah oui, 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 oui. Il a eu un AVC en 2013. Eh oui. Il est... Il est... Un quatrième mandat. Vous ne voyez pas qui c'est, Pierre ? Pierre, il est éliminé. Oui, mais il devrait voir qui c'est. Ah bah Pierre devrait voir qui c'est, puisqu'il s'agit d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien. Je suis naze. Vous êtes éliminé, Christophe de Chavannes. Titoff, pouvez-vous me donner le nom de l'écrivain, auteur de la bicyclette bleue, dont les obsèques auront lieu demain ? Marc Lévy. Je l'ai au bout de la pédale, là. C'est triste, d'ailleurs. Moi, je le savais. Allez-y, alors, Isabelle. C'est le fort. Régine des forces. Régine des forces. Non, vous l'avez pas dit. On doit dire, elle est tenue beaucoup, c'est Régine de Forge, pas des forces. Moi, j'ai dit de Forge, moi. Vous n'avez rien dit du tout, vous êtes éliminé, Titoff. Si, si, j'ai dit de Forge, je cherchais en même temps. Oh, mais l'autre, Richard. Tu l'as dit demain. Je crois que tu n'ai dit le Forge. Le Forge. Il n'a rien dit du tout, de toute façon. Il n'a rien dit qu'il forgé, moi, j'ai dit. Vous êtes éliminé. C'est un duel, maintenant. Florian Gazan contre Yann Mouax. Florian, pouvez-vous me dire où Monsieur Couillard va être Premier ministre ? Au Québec. Au Québec. Monsieur Couillard a battu le PQ. C'est génial. Ça pouvait être. Ce nom est génial. Chez nous, on l'aurait su. Oui, Monsieur Couillard a battu le PQ aux élections. C'est sympa, le Québec. C'est comme ça, parce que le PQ, c'est le Parti québécois. C'est génial. Qui était évidemment... Mais c'était dans la merde. C'est le cas de le dire. Et c'est vrai que Madame Pauline Marois, qui représentait le PQ et qui était Premier ministre jusqu'alors... Elle était au bout du rouleau. Elle va devoir laisser sa place. Elle est au fond du trou, là. À Monsieur Couillard, qui reprend son cabinet. De toute façon, c'est normal, c'est une chaîne. C'est quelque chose, la politique, le Québec. Il va à la chasse. Perd sa place. Ne pas déranger. Enfin, cela dit, c'est quoi ? Mais là-bas, c'est plus... On réalise tout ça, il n'y a pas de trône. Il faut dire qu'elle avait fait un canard WC en 2013. Oh non. Ça, c'est con, mais c'est drôle. Non, c'est Bouteflika qui a fait un canard WC en 2013. C'est à Yann Mouax de répondre à la question suivante. Il avait un regard de tueur aujourd'hui. Oui, t'es un tueur, t'es un killer. Vas-y, vas-y. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Hypermnésique. Vas-y, tu vas tout déchire. Qui s'est fait remarquer hier par son absence au moment où, Jean-François Copé dévoilait les comptes de l'UMP et s'expliquait sur les différents accords. Différents accords. Enfin, vous avez compris la question. On a dit qu'on arrêtait les jeux de mots. On a dit qu'on arrêtait les jeux de mots. Fillon. Fillon, bien sûr. Bonne réponse de Yann Mouax. Qu'on pouvait mettre dans les blagues d'avant aussi. Quel personnage est joué aujourd'hui dans un film qui sort sur tous les écrans par Russell Crowe ? Noé. Noé, bonne réponse. Yann Mouax, hier, le champion olympique du 200 mètres, a remporté déjà un premier titre de champion de France du 400 mètres nage libre. Il s'agit de... C'est le championnat de France actuellement. L'homme de l'Atlantique. L'homme de l'Atlantique. Retend de Fillon. Retend de Fillon, ça passe toujours Fillon. Quand t'as l'air à l'école. J'ai oublié son nom. C'est à Chartres actuellement, les championnats de France de la natation. Et lui, il a déjà un titre qu'il a obtenu dès hier sur le 400 mètres nage libre. C'est la star de l'Atlantique actuellement. À l'école, quand toi t'étais en classe, moi j'étais... Jean Boiteux. Quoi ? Jean Boiteux, 400 mètres. Jean Boiteux. Tu connais sa sœur. Yannick Agniel. C'était Yannick Agniel. Le gagnant est Florio Gazon. Ah ! Mais toi, t'as gagné quelque chose. Ben ouais, finalement, tu vois. Tu t'en fous, t'as perdu hier soir, mais t'as gagné le... C'est ce qui est mieux bossé aujourd'hui. 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois dans sa vie. 150, putain, dis non. Ah ben oui, c'est des... Moi, je suis à la traîne. Ça fait 6 mois. Il m'en manque... 150 ? Il m'en manque 149. C'est chez First Edition. On vous donne des idées pour... Ben voilà, pour faire l'amour de façon originale. On donne le mec aussi, parce que vous décidez si t'as pas le mec. Voilà, dans une salle de concert, par exemple. La bourse pour les nuls. Toujours la même collection pour les nuls. Une nouvelle édition enrichie. Comprendre les mécanismes boursiers de base. Maîtriser les techniques courantes de gestion d'un portefeuille. C'est la bourse pour les nuls. Que je vous offre. Et enfin, la cuisine de l'énergie. Signée Martine Fallon. Pour avoir une cuisine détox et gourmande. Pour une nouvelle jeunesse cellulaire et métabolique. 230 recettes irrésistibles et inratables. A adopter au quotidien. Inratable, elle ne m'a pas vu cuisiner. La cuisine de Martine Fallon. Regarde si il y a par hasard le gratin de courgeuse. C'est aux éditions Les Arènes. Et en prime, je vous offre Patrick Fiori sur Europe 1. Elle. Europe 1. Une info. Une enquête. Un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, nous vous attendions. Ah oui, moi aussi, j'étais impatient. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault a regardé le discours de Manuel Valls ? Là, il faut enquêter. Il faut appeler Jean-Marc Ayrault lui-même ou ses proches. Il doit plus avoir beaucoup de proches, là, maintenant, Jean-Marc Ayrault. Il a de moins en moins d'amis, c'est la loi du genre. Qu'en a-t-il pensé ? L'a-t-il suivi ? Ou, je veux tout savoir, sur l'ex-premier ministre par rapport au discours de Valls, ce que vous avez trouvé bien, vous, Pierre Béni-Jouillard ? Ah bah très bien, oui. Je ne veux pas parler de politique, mais de bien fonder les décisions qu'il a prises. Je parle d'un point de vue technique. C'est très, très bien. Jean-Marc Ayrault, tout sur lui. Où était-il hier pendant le discours ? L'a-t-il regardé ? Dans quel état est-il ? Que fait-il ? Où va-t-il ? Qu'a-t-il mangé hier soir ? Vous êtes toujours là, Paul Vermuth ? Oui, je suis là, mais moi, vous ne me demandez pas ce que j'ai pensé du discours de Valls. Non, je m'en fous. Non, non, Paul, qu'est-ce que tu as mangé hier soir ? Eh bien, hier soir, écoutez, un petit tartare avec des frites. Carole Bouquet, nous annoncons dans Le Parisien, sera une des jurés du prochain festival de Cannes. Ça, c'est au mois de mai, c'est dans quelques semaines, le festival de Cannes. Vous vous rappelez évidemment qui est la présidente du jury, Paul. Oui, c'est la réalisatrice néo-zélandaise, Jeanne Campion. Jeanne Campion, bravo. Qui sera dans le jury à part Carole Bouquet ? Est-ce que c'est confirmé, Carole Bouquet ? Pour l'instant, on n'a pas encore la composition du jury du festival de Cannes. Vous nous la donnerez évidemment en exclusivité. Dites-moi, Laurent, honnêtement, est-ce que je peux apporter un tout petit jugement ? Je vous en prie, je vous en prie. Plutôt que de vous donner le nom du jury, ce sont des, en général, des chèques ou de chèques qu'on ne connaît pas, ou des preneurs de son ou des costumiers, ce serait peut-être plus amusant de savoir quels sont les films qui risquent d'être programmés au festival de Cannes. Qu'en pensez-vous ? Ça, on sait déjà, ça. Non, on ne sait pas du tout, Laurent. Ah si, un peu, quand même. Ah si, c'est Laurent. Si t'en parles, c'est que toi, tu dois savoir un petit peu. Ou alors qu'il a découpé le Parisien. Je veux bien vous donner le nom de technicien de chèque, ça ne me dérange pas. Depuis quand vous êtes là pour nous donner des conseils ? Est-ce qu'il faut vous demander ? Exécutez les ordres, c'est tout ce qu'on vous dit. Je suis certes aux ordres, mais ça fait 20 ans que je vous supporte, c'est trop, là. Repassez-moi, Laurent Ruttier. Il est là ! C'est comme si on n'avait qu'un téléphone et qu'on se le passait tous. C'est vraiment bête. Allô ? Allô ? Mais il est idiot, hein ? Allô ? Mais on est enverdés depuis qu'ils nous ont supprimé le petit écouteur. Alors, on ne peut pas... Pardon pour cette remarque intempestive, Laurent, mais je pensais qu'on pouvait peut-être aller plus loin. Non, mais enfin, c'est quand même moi qui choisis les questions, Paul. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais, voilà. Troisième enquête, Paul Vermus, elle va concerner le séisme qui a eu lieu lundi à 10 kilomètres de Barcelonette, dans le sud-est de la France. On nous dit aujourd'hui, dans Le Parisien... Ah, ça sonne chez vous, Paul. Oui, attendez, n'inquiétez pas, oui, mais je m'excuse. Tu as deux téléphones ! Le mec a deux téléphones, il est bourré de pognon, voilà. Qui c'était, qui c'était, Paul ? Bon, rien, c'est un invité pour l'émission, pour mon émission. Quelle émission ? Demain, voilà. Vous avez sur une émission, vous ? C'était en revue, je me suisake. C'est une émission sur France 3 tous les jours à 10h15, quand même. France 3, il court 10h15 ou 22h15 ? Qui ne s'est pas arrêtée au bout de 15 jours, elle ? Non, mais vous faites le maletaire ! Mais c'est quelle france ? Franchement, il vaut mieux faire l'émission pour tous 15 jours que l'émission pour personnes depuis 10 ans. Non, non, non. Non, je vous signale d'abord que c'est pas depuis 10 ans, si vous voulez être précis, c'est depuis 30 ans. ce qui est bien c'est qu'il reprend pas pour personne mais il reprend 30 ans il est sur France 3 16ème arrondissement, très pointu écoutez vous plaisantez, vous êtes tous jaloux ça vous ennuie que je sois producteur et présentateur depuis on est tous jaloux Paul arrête j'ai fait l'émission, tout le monde te parlait comme une merde sur le plateau mais pourquoi autant de haine à mon égard j'ai été très très bien accueilli par vous mon polo moi aussi, tu m'appelles je suis venu l'après midi moi j'ai eu la chance de ne pas être invité moi je suis venu deux fois j'ai pas été payé la troisième question concerne donc le séisme qui a eu lieu lundi à 10 km de Barcelonette et on nous dit dans le Parisien aujourd'hui qu'il faut s'attendre à des répliques, alors là moi j'aimerais c'est un spécialiste qui nous dit généralement après un séisme de telle amplitude c'est mieux quand c'est un spécialiste quand même qu'un mec qui sort du bar et je sens qu'il va y avoir une réplique parce que là la fissure je peux te dire là, la faille moi ça me suffit pas il faut s'attendre à des répliques moi je veux savoir quand surtout et où ? d'autant Laurent que moi-même à Nice, un été en 1970 j'ai été témoin d'un tremblement de terre, c'est au 7ème étage dans une chambre de bonne à Nice et il y a eu un violent tremblement de terre et j'en suis encore tout secoué 40 ans plus tard c'est pas à vous que je vais le dire qui écrivez pour le théâtre une bonne réplique est toujours inattendue bah écoutez on va s'arrêter sur cette réplique là ça c'est Paris on se retrouve avec le challenge des auditeurs dans un instant Bonjour Gabi, bonjour Marjolaine Marjolaine je crois que vous allez faire chanter Pierre Bénichoux vous vous doutez ? Marjolaine, toi si jolie Marjolaine et le printemps fleuri j'ai tes enfants oui mais je suis un homme maintenant il faut maintenant trouver Marjolaine les deux mots qui manquaient dans cette chanson et qui manquent depuis 25 ans qu'ils la chantent d'ailleurs c'est le nouveau Nagui Pierre n'oubliez pas les paroles en fait c'est un jeu il interprète une chanson il manque trois mots dedans oui mais je n'ai pas enfin on peut plus merde qu'est-ce que vous faites dans la vie Marjolaine ? je suis assistante sociale assistante sociale à Belle Garde en Forêt ? à Saint-Étienne à Saint-Étienne mais vous habitez Belle Garde en Forêt ? c'est ça quel est le livre que vous avez lu dernièrement Marjolaine ? alors le dernier je ne me souviens plus mais là je suis en train de lire Madame Bovary ah ben Bovary, ça vient de sortir oui c'est ça c'est bien il faut toujours relire les grands classiques et ça vous plaît ? oui oui très bien parfait Marjolaine c'est pour mal il y a des longueurs vous avez des chouchous ? j'aime bien tout le monde j'aime bien Isabelle Mautreau notamment Isabelle Mautreau elle y a cru un instant Isabelle Mautreau non j'ai cru un instant Isabelle Hume non aussi aussi Isabelle Mautreau Isabelle Mautreau aussi moi aussi elle me fait bander mais elle n'est pas de formidable quand même Gabi vous êtes à Ouang ? qu'est-ce que c'est ça ? Ouang ? Ouang ? oui Ouang bonjour Laurent bonjour à toutes les équipes bonjour Gabi bonjour Marc Marjolaine heureusement qu'il n'habite pas et évidemment puisque vous appelez Gabi Pierre Benichoux va vous chanter le fameux succès de Alain Bachion oh Gabi oh Gabi oh Gabi oh Gabi oh Gabi oh Gabi blue vous avez été le premier à chanter ça Gabi Gabi c'est bon comme là-bas dis oh là là oh là là surtout que Gabi c'est un surnom vous vous appelez Gabriel tu m'as dit ? oui exactement Gabriel voilà c'est vraiment chanté par Johnny dans l'état où il est actuellement Gabi vous faites quoi dans la vie ? retraité retraité de l'industrie retraité de l'industrie vous êtes tout jeune pour être retraité ? vous avez excusez-moi mais vous avez quel âge ? 29 36 non c'est vrai vous les faites pas enfin à la au téléphone au téléphone vous les faites pas moi j'aimerais bien arriver à avoir votre voix quand j'aurai votre âge vraiment Gabi, Marjolaine vous allez peut-être partir pour Saint-Rémy de Provence si vous êtes bon pour le challenge le masque Valentin Hôtel un 4 étoiles vous attend avec son restaurant gastronomique et évidemment pour Pâques un week-end tout particulier un atelier de peinture sur oeufs en faïence ça c'est sympa ça ça c'est ce qu'il y a de mieux que j'ai entendu un déjeuner festif interprété par le chef Christophe Carlier et son équipe le plaisir de la simplicité et de l'élégance c'est Thomas Valentin à Saint-Rémy de Provence Gabi, Marjolaine voici la question qui va vous départager pour quelle raison le week-end dernier a-t-on pu voir des tas de jeunes de 8 à 11 ans 18 000 enfants avec des chemises oranges par rapport à la Hollande non ? ça n'a pas un rapport avec la Hollande par rapport avec Bayrou avec Bayrou non les écoliers mauriciens des quoi ? qu'est-ce que vous dites ? les écoliers mauriciens 18 000 écoliers mauriciens non je crois que c'est par rapport attendez attendez 18 000 enfants entre 8 et 11 ans un peu partout en France vous avez vu dans les plus grandes villes de France 18 000 pour travailler sur l'autoroute ? non oui j'allais dire c'est des cônes de direction c'était les tic tacs non 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 c'est par rapport à la téléphonie non aucun rapport avec la téléphonie orange c'est pas par rapport aux écoliers pour la sécurité routière non du tout c'est par rapport au téléphone orange est-ce que vous ne pourriez pas changer de voix et prendre une voix d'homme de 66 ans c'est même dingue quand on l'écoute je suis avroté un peu oui c'est ça les jeunes filles enfin les gamines entre 8 et 11 ans étaient des ah c'était des filles et les garçons étaient des des garçons je veux le nom des garçons et le nom des filles des pèses non des scouts allez-y alors c'était des scouts des scouts orange des éclaireurs de France il vous reste j'ai la réponse des louveteaux il vous reste encore une chance des louveteaux et des louveteaux et des louveteaux et des louveteaux des louvete des janettes des janettes des louveteaux et des janettes j'adore les janettes bonne réponse Isabelle Mergau et Christophe de Chavane des louveteaux et des janettes c'était bien c'était trouvable Marjolaine et Gabi quand même 18 000 janettes et louveteaux de 8 à 11 ans participaient dimanche dernier au rassemblement national des scouts et guides de France qui a été scouts autour de cette table oh Christophe vous êtes du genre à avoir été scouts sûrement oui non pas du tout je suis surpris ah oui je suis surpris mais je n'ai jamais été scouts et puis moi j'ai fait plein de blagues sur les scouts je me suis fait emmerder pendant des années ah bon ils n'aiment pas du tout les blagues genre la blague ils n'aiment pas les blagues non plus qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin un scout qui fait popo ça ne les fait pas rire du tout nous non plus oui mais bon c'est une vieille histoire vous avez été scouts je ne suis pas scouts mais ça ne me fait pas rire j'étais louveteau alors et votre totem votre totem j'étais loup tacheté loup tacheté et je me rappelle que baguera était bonasse ah oui c'était la chef parce qu'ils ont des noms du livre de la jungle c'était son nom de totem c'était bonasse oui non elle était jolie baguera elle avait un peu le physique de Balou mais baguera était jolie on voulait tous on marchait derrière vous avez été Jeannette vous Isabelle du tout non moi j'étais clair ah oui à la bougie loupoume poivreuse on vous applaudit quand même Marjolaine et Gabi merci que trouve-t-on dans les boîtes du médicament fait pas le con des laboratoires chuisaines c'est bon ça ah c'est une bonne blague non les laboratoires chuisaines et le médicament fait pas le con ça doit être des ampoules d'alcool non 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 c'est un c'est une sorte d'anticontraceptif pour d'hommes non pas du tout fait pas le con c'est pas mal c'est des capotes mais ça existe vraiment c'est pas un médicament c'est par rapport à l'alcool c'est un faux médicament vous pouvez le commander sur le site internet www.faispaslecon.ch d'ailleurs ça peut vous aider ah bah oui évidemment c'est la Suisse c'est la Suisse c'est la Suisse c'est pour des chocolats on trouve des chocolats bonne réponse non j'avais pas encore trouvé je cherchais et bah c'est la réponse on trouve des chocolats je vais vous expliquer tout simplement les Suisses ont inventé un nouveau médicament pour lutter contre le suicide et les risques suicidaires fais pas le con c'est le nom du médicament j'ai en plus la boîte là devant les yeux c'est assez rigolo c'est un euphémisme fais pas le con pour un suicide c'est terrible et là en l'occurrence c'est ce petit suicidé alors écoutez ils mettent des chocolats suisses pour remonter le moral des personnes qui pourraient avoir parce que le chocolat c'est bon pour la santé c'est suffisant ça dépend lequel le chocolat noir 100% cacao oui non 100% c'est pas possible c'est immangeable et bah j'en prends un tous les jours et bah je vous assure que ça vous remplit bien la bouche et vous pouvez pas en prendre un deuxième craché maintenant et vous pouvez pas en prendre un deuxième et c'est très bon pour la santé il y a du magnésium mais là si c'est du chocolat au lait ou des trucs comme ça c'est pour vendre leur camelote et c'est salaud de se servir de la détresse non 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 pas du tout Isabelle tu bouffes plein de chocolat tu te jettes par la fenêtre à force sur bondy mais là c'est pas c'est pas du tout salaud parce que c'est une sérieuse initiative d'une association non moins sérieuse qui s'appelle Children Action qui vise à dédramatiser les instants graves où tout peut basculer quand un adolescent veut se suicider les parents lui mettent sur la table de chevet de son lit par exemple un médicament c'est grave s'il se suicide parce qu'il y a des parents trop cons et qu'il voit sur sa table alors il se suicide deux fois non ? qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes parents pour te dissuader du suicide ? une faible fait pas le con ils m'ont mis du chocolat ils m'ont fait un carambar avec la blague je les bute d'abord et je me bute après l'adolescent l'adolescent il est en surcharge pondérale il a un chagrin d'amour il a de l'acné partout il a des barres aux dents il a envie de se foutre en leur bah non moi je suis pas de chocolat c'est obscène on traite pas on traite pas des problèmes graves pour faire sa promo du chocolat mais c'est pas de la promo du chocolat que je vous dis bah non c'est la promo de mon cul je vous parle de chocolat depuis tout à l'heure c'est une association ils ont mis du chocolat dedans parce que le chocolat c'est euphorique c'est bon mais c'est pas c'est pas une entreprise de chocolaterie ils auraient mieux fait de mettre des extras à l'intérieur ils sont pas très lucides les Suisses le meilleur contraceptif contre le suicide c'est qu'ils aient ce pays c'est le pays le plus anxiogène de la planète on a beaucoup de Suisses qui nous écoutent méfiez-vous de ce que vous racontez fais pas le con tiens prends un chocolat ah bah non j'ai rien compris qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a non mais alors effectivement je n'ai rien compris c'est une association c'est Action Children on peut appeler etc on peut les appeler oui bien sûr qu'on peut les appeler c'est comme SOS oui ça peut c'est un moyen de dire je t'aime SOS Amitié tiens fais pas le con voilà vous avez déjà appelé SOS Amitié Pierre un soir de déprime j'ai été un des premiers à faire je vais faire un portage là-dessus ah oui c'était au tout début c'était dans les années 58 60 le téléphone n'était pas inventé et j'ai trouvé ça absolument formidable et j'ai passé 4 ou 5 nuits enfin 4 ou 5 soirées avec les gens j'étais 4 à l'époque j'étais dans le 15ème et c'était incroyable ce qu'on pouvait recevoir comme appel c'était intéressant intelligent on a sauvé des gens moi je suis allé en voir un qui habitait très loin ça existe toujours ou pas ? oui 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 M.S Amitié je vais vous proposer un nouveau titre de Pierre Perret ça alors c'est étonnant parce que c'est très rare que Pierre Perret soit dans la programmation européenne c'est que le disque doit être bien il sera le 3 juillet prochain oui sûrement ah bah oui forcément ou alors c'est une faute de frappe le 3 juillet à l'Olympia non mais il va être content Pierre Perret parce que je l'ai souvent entendu se plaindre de ne pas être programmé par les radios tu sais que c'est un type incroyable Pierre Perret il fait tout lui-même il produit il compose il est auteur etc il livre lui-même moi je l'ai vu livrer avec Rebecca sa femme oui il livre dans les bacs il prend des bacs et c'est lui qui les écoute il les achète il les écoute ses disques voilà et avec sa soeur aussi Inès Inespéré oui il con oh merde très bien très bien très bien les deux là drôle de poésie c'est le titre du nouvel album de Pierre Perret si tu t'en vas dans un instant nous aurons au téléphone Patrick Vesselier qui va faire un one man show le 5 mai prochain et le 2 juin prochain aussi au Palace et le 5 mai et le 2 juin au Palace vous verrez Patrick Vesselier dans un one man show un peu particulier quelle est l'originalité de son one man c'est qu'il n'est pas dans son assiette non Patrick Vesselier il ne vient pas non s'il vient il viendra il sera là il ne parle pas il ne parle pas s'il parle il est en prison non il ne monte pas sur scène il reste dans la salle il sort du placard non Vesselier il fait jouer les gens à sa place non du tout c'est un vrai acteur c'est un vrai acteur un vrai humoriste il fait le spectacle mais à l'envers en fait il s'appelle Patrick Vesselier et son spectacle s'appelle Patrick le ah c'est ça donc le quelque chose à avoir quelque chose avec le fond du spectacle ah il est très timide donc il joue derrière le rideau rouge non le casseur d'assiettes non c'est pas en français ce n'est pas en français dans une langue étrangère en anglais en allemand non en turc ça vous plaît en verlan en chinois en chinois en japonais en mandarin bonne réponse d'Isabelle Mergaux et de Yann Watz il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus suffisamment de spectateurs pour jouer tous les soirs face à des chinois avec le 13ème déjà tu remplis une semaine on va lui demander Patrick Vesselier bonjour comment s'est passée la première d'abord ? bonjour à tous la première était un peu spéciale parce que bon bah c'était plein de chinois mais moi je ne parle pas le chinois donc en fait j'ai appris le spectacle en phonétique et c'était assez troublant c'était assez troublant mais on s'est bien marré est-ce qu'ils vous comprenaient au moins dans la salle ? oui alors eux me comprenaient moi je me comprenais moins parce que j'ai assez rapidement perdu le fil du spectacle les gens riaient au milieu de trucs je me disais mais pourquoi les gens rigolent à ce moment là ? non mais attends mais qui a écrit le texte c'est une traduction d'un texte que vous avez écrit ? voilà moi je l'ai écrit en français pour les chinois je l'ai fait traduire et je l'ai appris en phonétique par contre je me suis rendu compte sur scène qu'au bout de 10-15 minutes je perdais un peu le fil le débris donc ils comprennent mieux que vous ce que vous êtes en train de dire non non mais c'est génial c'est une entreprise folle formidable enfin non non mais au départ c'était un pari donc d'où les dates un peu éparses parce qu'au départ c'était prévu dans une petite salle du coup il y avait beaucoup de monde on s'est mis au palace puis on a rajouté une deuxième puis une troisième et après je pars jouer en Chine au mois de juillet pas du tout comment ça vous est venu l'idée ? un pari avec un copain l'été dernier en fait où on disait on est nombreux à faire du one man show il y a de plus en plus de monde sur la place de Paris et j'ai un ami chinois enfin d'origine chinoise qui est ingénieur il m'a dit c'est drôle la France est un pays de 60 millions d'habitants il y a plein d'humoristes nous on est un milliard et demi il n'y en a pas un et j'ai dit bah humoriste chinois je vais le faire est-ce que vous pouvez me faire les premières phrases la première vanne de votre one man show en chinois et après vous nous traduirez d'abord les premières phrases la première phrase c'est oh le con ça vous l'avez piqué à biga c'est limite grossier est-ce que les spectateurs viennent pas aussi parce que vous avez pas forcément un très bon accent et que ça les fait rire en plus bah c'est sûr que ça fait rire en plus le spectacle est surtitré sur écran géant en chinois et en français ah d'accord alors qu'est-ce que ça veut dire en français votre première vanne bah en fait ma première vanne c'est que c'est pas vraiment une vanne la première vanne c'est que je parle chinois la deuxième même la grosse vanne du spectacle c'est sur la première vanne je rentre sur scène je chante une chanson en français puis je bois une potion qui me fait bizarrement parler chinois donc on comprend après pourquoi donc la première vanne c'est mais qu'est-ce qui se passe je n'arrive plus à parler français et la deuxième phrase c'est le premier rire c'est finalement c'est pas mal d'être chinois parce que technologiquement ils sont en avance sur nous par exemple nous aussi en France on a une tablette tactile ça s'appelle une ardoise ah oui donc ça c'est la première vanne et faites-la moi en chinois alors cette phrase voir on entend moins bien parce que je crois qu'on a un problème de liaison avec Pékin actuellement bon bah merci pour votre accueil en tout cas bah dites nous franchement en mandarin quand même comment on dit je rêve d'une banque en chinois je sais pas je parle pas le chinois du tout toujours pas peut-être qu'un jour Gad Elmaleh fera son spectacle en chinois si c'est bien payé on vous applaudit Patrick Vesselier sûrement pour quelle raison Pierre Benichoux pourrait être et peut-être même qu'on va le voir dans le prochain film de Colline Serraud est-ce que ça parle de chevaux ? non ça parle de permis de conduire permis de conduire ah mais plus précisément permis à points non de repasser son permis de repasser son permis effectivement la récupération de points elle a réalisé une sorte de documentaire sur les stages de récupération de points de permis de conduire bonne réponse de Florian Gavan et Titoff ça s'appelle tout est permis et Colline Serraud a choisi cet angle et ce sujet parce qu'elle trouve qu'en fait c'est d'ailleurs ce que vous nous avez raconté vous-même ici la preuve d'une mixité sociale incroyable on y voit des vieux des jeunes des riches des pauvres des incultes des gens cultivés tous les genres sont réunis dans un même stage pour récupérer ces points de permis absolument moi j'étais très 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 impressionné par ça une majorité de beaufs quand même chez les mecs qui étaient là pour réapprendre à conduire civilement humainement comme il faut et qui disaient si tu dépasses le 110 alors moi entre 110 et 147 c'est toujours un point alors je suis à 147 sans arrêt je te jure il y a un mec qui nous disait ça et les autres c'était là avec une information formidable moi aussi j'ai fait un stage pour pas aller au dessus là tu penses de la contravention au délit Isabelle Mergoye moi aussi j'ai fait un stage pour récupérer mes points et c'est tout à fait ça ce qu'il y a de marrant aussi c'est qu'au début tout le monde fait la gueule parce que c'est quand même assez cher ils savent que de toute façon on va récupérer les points au bout de deux jours donc ils sont assez fermés ils font la gueule etc et puis petit à petit bah voilà ça se décontracte on fait des petits groupes alors moi je faisais la gueule au départ évidemment comme d'habitude et puis alors à la fin bah je sais pas je sais pas qu'on s'aime bien etc mais tout on est obligé de faire communion avec l'autre et puis on devient on devient frère pour deux jours ça s'appelle en tout cas Tout est permis le documentaire réalisé par c'est rigolo quelle bonne idée bah franchement ah ouais non mais c'est génial Colin Serrault qui sort ce film il y avait eu un film vous vous souvenez du film Le permis de conduire qui était réalisé par Jean Giraud qui est pas un énorme mais un grand réalisateur il a fait le gendarme ah oui c'est vrai il a fait le gendarme vous avez raison ah bah il était spécialisé alors le gendarme permis tout ce qui était bagnole et l'infraction c'était lui c'était Louis Vel vous vous souvenez de Louis Vel très bien j'étais amoureuse de lui quand j'étais Louis Vel c'était le prince dans la princesse d'Avignon la demoiselle d'Avignon avec Marthe Keller mais vous allez voir l'objet de ma question parce que justement quand j'ai vu je m'appelle Coba monsieur c'est quoi ça c'est une réplique de Marthe Keller je m'appelle Coba dans la demoiselle d'Avignon passe moi le sel les plus jeunes ne peuvent pas comprendre de quoi on parle mais en tout cas il y a eu dans les années 70 en 73 très exactement et c'est vrai que je m'en suis rappelé quand j'ai vu que Colline Serrault sortait un documentaire un film sur les stages de permis de conduire il y a eu ce film le permis de conduire réalisé par Jean Giraud avec Louis Vel qui cherchait absolument à obtenir son permis et Pascal Roberts vous allez voir la distribution parce que Pascal Roberts qu'elle était bien on la voit aujourd'hui encore dans Plus belle la vie elle est moins belle Pascal Roberts mais alors écoutez bien la distribution parce que c'est là que la question va venir dans cette distribution dans le casting de ce film qui date de 1973 avec une musique de Raymond Lefebvre réalisée par Jean Giraud avec Louis Vel Pascal Roberts Jacques Joanneau Maurice Biraud dans le rôle du moniteur Jacques Legras dans le rôle de l'inspecteur du permis c'est formidable ça Robert Castel dans le rôle de l'agent de police Paul Prébois dans le rôle du chef de gare Pierre Tornade dans le rôle du directeur de banque Bernard Lavalette dans le rôle du PDG ils y sont tous Daniel Prévost dans le rôle du deuxième moniteur Chantal Nobel dans le rôle c'est d'ailleurs drôle la voiture elle ne s'allait pas trop oui c'est drôle qu'elle ait joué dans le permis de conduire Chantal Nobel quand on sait ce qui lui est arrivé la pauvre après elle était dans la voiture de Sacha Distel avec ce terrible accident dans les années 80 et il y a un hôtelier aussi dans ce film qui joue le rôle c'est ça qui est plus étonnant Paul Prébois non Philippe Castelli non Pierre Bénichot non justement il fait comment dire c'est pas un comédien c'est l'intrus dans cette liste de comédiens un peu comiques deuxième troisième couteau genre Georges Clunet un truc improbable ah non pas Georges Clunet Jean Gabin Jean Dutour Gérard Philippe non c'est pas un comédien professionnel Gérard Philippe ce serait drôle Daniel Mesguich non est-ce que c'est un comédien professionnel c'est pas un comédien professionnel il a joué parfois mais c'est pas son personnalité Léon Zitrone c'est pas ce pourquoi on le connait et Léon Zitrone non on parle de l'hôtelier on parle de l'hôtelier c'est un animateur télé un animateur télé non un écrivain il aurait aimé parce qu'il adorait les jeux télé il est mort il est mort il n'y a pas longtemps Claude Chabrol Claude Chabrol bonne réponse de Florian Gazan Isabelle Mergaud Christophe De Chavannes Yann Moix Titoff Florian Gazan et Pierre Benichoux sont avec vous encore une heure et demie et je vais vous donner une liste de quelques noms de femmes d'ailleurs Fanelli Carreconte Nathalie Chabanne Pouria Amir Shahi et Suzanne Talar font partie d'une liste de 11 personnes je ne vous ai donné que les femmes de cette liste de 11 personnes je crois que c'était les prochaines qui allaient se taper François Hollande non de quelle liste s'agit-il c'est politique à mon avis pas vous voyez il y a peu de chance Florian Gazan c'est un mouvement politique c'est politique c'est pas un mouvement mais c'est politique c'est un groupe de signataires de quelque chose non Pouria Amir Shahi c'est Femen Fanelli Carreconte Nathalie Chabanne et Suzanne Talar sont les 5 femmes qui la liste des gens qu'on connait pas non quels sont ces 5 femmes donc il y a 6 hommes ça devrait me dire quelque chose donc il y a 6 hommes c'est ça il y a 6 hommes secrétaire d'état secrétaire d'état ils sont donc 11 en tout secrétaire d'état non ils sont tous donc ensemble pour dire ce qu'ils vont dire ils ont fait la même chose ce sont des femmes qui n'ont pas donné la confiance hier pour Manuel Valls chez les socialistes chez les socialistes bonne réponse bonne réponse vous voulez les noms des hommes ? non si quand même parce qu'il y en a un il y en a un très connu dans les hommes justement tiens bah allez-y essayez de trouver qui chez les socialistes hommes n'a pas voté la confiance à Manuel Valls Combadélis Combadélis non Glavani non Jean-Marc Ayrault non François Hollande il n'aurait plus Jean-Marc Ayrault Emmanuel Emmanuel heureusement qu'il est là Florian Gazon Henri Emmanuel Bonne réponse On dit je ne sais pas si c'est vrai ça que les secrétaires d'Etat sont nommés aujourd'hui pour ne pas être nommés avant le vote de confiance pour éventuellement que ceux qui seraient fâchés de ne pas avoir été nommés se vengent il y a 10 mots que je n'ai pas compris il a raison il a absolument raison je vais vous le refaire dans l'ordre si vous voulez en gros ce que dit Christophe c'est que tout simplement on préfère attendre de donner la liste des secrétaires d'Etat parce qu'on se dit oh là là je ne vais pas voter contre parce que j'ai peut-être une chance d'être secrétaire d'Etat c'est la carotte et voilà c'est la carotte et voilà pourquoi les secrétaires d'Etat sont nommés après le vote de confiance parce que les mecs se disent oh là là peut-être qu'ils vont penser à moi autant que je vote oui surtout si jamais les secrétaires d'Etat étaient nommés ceux qui ne sont pas nommés dis donc tiens tu ne m'as pas nommé secrétaire d'Etat pas de confiance une question d'ordre culturel et cinématographique maintenant si vous le voulez bien la culture c'est pour moi allez-y aujourd'hui il sort sur tous les écrans on en a parlé tout à l'heure et Florian Gazan a su me dire qu'effectivement Russell Crow interprétait Noé dans ce blockbuster c'est un blockbuster qui sort aujourd'hui mais il y a aussi Anthony Hopkins dans le film quel rôle il fait un agneau il a un rôle muet non il n'a pas un rôle muet quel rôle ça c'est culturel il fait le bateau il faut connaître la Bible c'est Job ? non Isaac ? Isaac non c'est la meuf à Noé il n'avait pas une il avait une meuf Noé comment vous l'appelez la meuf à Noé ? de toute façon je ne vois pas Anthony Hopkins jouer le rôle d'une meuf il joue le rôle de l'arche il sait tout faire le nom de la femme de Noé n'est pas dans la Bible je vous le signale au passage en revanche il y a un livre il était célibataire non 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 il y a le livre des jubilés qui donne son nom M. Zara il s'appelait M. Zara M. Zara tu l'auras expulsé celle-là Manuel Valls ? je crois qu'elle s'appelait Iva moi alors non Iva Noé non c'était une fœuvre la femme de Noé Noé a une femme et trois fils Sem, Cham et Japhette c'est une blague ça ? non 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 Japhette tombe à Loh et ils sont sur un bateau elle n'est pas très bonne parce qu'elle est Japhette j'aime faire la fête bon dites là je vous demande le rôle joué par Anthony Hopkins je cherche il faut connaître la Bible c'est ça ? un peu il n'a pas l'âge du rôle d'ailleurs Anthony Hopkins il est plus vieux autant vous le dire non plus jeune que le rôle ah le vieux comme le père Noël avec une barbe là Mathus Alem Mathus Alem bonne réponse de Pierre Benichoux je vous ai aidé j'allais dire le père Fourasse je croyais que c'était du champagne ah bah oui voilà pourquoi c'est devenu effectivement aussi un nom plus courant Mathus Alem mais c'est vrai que Anthony Hopkins n'a pas l'âge du rôle puisque Mathus Alem aurait vécu 969 ans c'est dur de trouver un comédien qui a cette affaire c'est bon chercher mais il avait du mal à articuler d'ailleurs le film s'appelle Noah aux Etats-Unis ah bon ? bah oui puisque nous on dit Noé il a quel âge ? Noah 928 ans on dit Yannick Noé aux Etats-Unis tu vois c'est joyeux Noah c'est chouette quand même l'histoire de Noé de son arche racontez-moi l'histoire Isabelle bah rien pour les enfants qui nous écoutent il cultivait de la vigne et puis il s'est retrouvé à la flotte et puis comme il y avait une espèce de comme dirais-je de fin du monde il a récupéré tous les animaux tout ça pour qu'il s'accouple le déluge le déluge ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi il faisait monter des tourterelles elles pouvaient voler elles n'étaient pas obligées d'aller dans le bateau il pleut ce qu'il y a de génial dans l'histoire c'est qu'il fait monter un couple de chaque espèce toutes les espèces c'est anti-religieux même les poissons il les a fait monter pour qu'ils puissent se reproduire évidemment c'est pour ça qu'il y a les deux phoques qui montent puis qui se marquent il fait on l'a bien eu il aurait quand même pu faire le tri vous savez que la réalité de la phrase pédé comme un phoque n'est pas du tout liée à l'animal c'est lié à la voix lié à la voix qui restait il y a de moi que ça avait une précision supplémentaire à nous donner dans ce qu'on appelle les ben noirs les fils de Noé c'est aussi ceux qui participent au judaïsme sans être juif donc Noé est l'équivalent de Moïse pour les gentils pour les goïms c'est pas le prix Renaudot pour rien vous avez compris ce qu'il a dit il s'appelle parfaitement il m'a arraché les mots de la bouche parce que j'allais le dire et surtout la mémoire juive qui est de jamais tout retenir l'héritage de Noé c'est au contraire de tout garder il y a donc deux conceptions qui s'opposent l'histoire contre la mémoire et Noé c'est celui qui garde tout qui sauvegarde tout ce qui existe pour moi c'est le contraire pour moi c'est le début du monothéisme parce que justement il suffit d'un homme pour que l'espèce se reproduise c'est à dire il suffit d'un exemplaire de chacun et ça c'est très moderne comme idée avant il fallait tout garder toujours toujours il dit non chaque homme vous l'évoz tous donc tu ne tueras point vient de là c'est à dire quand tu tues un homme tu tues l'espèce le crime contre l'humanité c'est ça c'est dès que tu tues tu tues l'espèce tu ne tueras point vient pas de là c'est pas du tout un commandement comme on le dit c'est quand les temps messianiques seront là tu n'auras plus besoin de tuer tu ne tueras point parce que le fait même d'assassiner et de tuer n'aura aucun sens bon bah qu'est-ce qu'on fait on peut tuer ou pas alors en tout cas Noé sort sur tous les écrans aujourd'hui et c'est 2h18 d'un péplum qui à mon avis va faire un carton qui va chanter l'hymne officiel du mondial brésilien qui nous a été dévoilé hier avec Jennifer Lopez en duo avec Jennifer Lopez c'est un brésilien ou une brésilienne non 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 Brondao j'ai pas touché c'est pas Brondao c'est un homme c'est un homme un rappeur un rappeur bravo Snoop Dogg Dogg non un rappeur américain Georges Hulmer yo Georges Hulmer dans la place Eminem par M Georges Hulmer qu'est-ce qu'il chantait Pierre ah monsieur attendez au café du palais devant ton divin la femme qu'il aimait la pendule tourner les aides non 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 mais toujours le monsieur attendez c'est pas lui qui chantait le clair de lune à Maubeuge aussi non c'est un rappeur et ça sa plus grande sa plus grande sa plus grande tout ça ne vaut pas mais non c'est un petit jet d'eau une station de métro entouré de bistrot Pigard ah oui connaissez pas ça Pigard et après il est passé en le rappel laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse c'est dans la marne dans la marne dans la marne c'est Kenny West vous êtes tellement con que j'ai l'impression d'être un professeur à la Sorbonne ce n'est pas Kenny West quel rappeur chantant du haut avec Jennifer Lopez cet hymne officiel du mondial brésilien qu'on va entendre c'est un américain black alors il n'est pas black un Eminem non Pitbull Pitbull bonne réponse de Titoff Pitbull c'est un chien Pitbull d'origine mexicaine Pitbull c'est le nom d'un rappeur c'est le nom d'un chien aussi oui pourquoi il ne s'est pas fait à appeler Canis Canis West t'imagines le nom du rappeur Canis West c'est bon ça ne fait rire que ceux qui connaissent le rap il n'y a Pierre Benichoux qui ne comprend rien il aurait pu s'appeler Joe Cocker non Pierre écoutez ah si c'est drôle c'est drôle oui c'est un peu en arrière c'est drôle elle est vieille comme celle-là tandis que Canis West c'est moderne vous voyez au moins Canis West on n'a pas compris forcément vous ne connaissez pas Canis West mais ça c'est un rapport tandis que Joe Cocker ce n'est pas un rapport sur les bassins non plus oui mais c'est un nom de chien quoi ? oui d'accord allez Pierre tente ta chante avec Snoop Dogg il y a la rigueur ben voilà Snoop Dogg ça c'est bien aussi il se l'est donné pour devant Snoop Dogg alors Pitbull en tout cas est un rapport qui est d'origine cubaine Armando il s'appelle je crois son prénom il est d'origine cubaine Armando Christian Pérez son vrai nom on l'appelle aussi Mr. Worldwide vous saviez ça Florian Gazan ? Mr. Worldwide non mais il a fait plein de featuring avec tout le monde c'est un producteur il fait une énorme star moi en fait je ne connais pas bien Pitbull il a chanté quoi Pitbull ? oula vas-y fais-nous un extrait de Pitbull ? mais non mais en fait il n'a fait pas un morceau d'été c'est surtout des morceaux d'été c'est surtout des franchement si moi je faisais ça je me ferais super c'est pas juste il le fait tellement bien il est méchant Pitbull il est méchant il va te manger Pitbull fais le petit chien 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 en tout cas Jennifer Lopez vous l'aimez bien Jennifer Lopez Pierre oh putain je suis comme un chien avec elle ben voilà c'est Pitbull quand on pense qu'un ancien premier ministre a osé s'appeler Fillon et pas elle vous aimez les fesses c'est le plus bon Fillon du monde surtout le cul le plus cher assuré le plus cher du monde elle avait assuré ses fesses ce qui est très bizarre parce que je sais pas comment on peut s'abîmer les fesses en essayant mais c'est demande-moi les fesses j'ai dit les fesses j'ai pas dit le trou de balle tu vas faire un tube c'est pas pareil quand même le tube le tube le voilà c'est sûrement le tube de l'été prochain on va l'entendre pendant tout le mondial au Brésil et partout dans le monde évidemment Pitbull et Jennifer Lopez Direction le Zoo de Vincennes enfin il va rentrer à la maison Ronald Dresseur à trois jours à trois jours de l'ouverture les futures vedettes du parc zoologique de Paris se préparent nous dit le Parisien aujourd'hui alors vous avez évidemment des tas d'animaux qui ont en plus des petits noms vous avez la fameuse girafe qui s'appelle Adeline qui sera la chouchoute du public vous avez Nero le lion qui vient de Montpellier il n'a jamais connu il a l'accent il rugit avec l'accent il a dit je voudrais aller me baigner à Panama vous avez Aramis le jaguar et vous avez Tinnus Tinnus fait 600 kilos il a fallu une grue c'est un lamantin un lamantin bonne réponse de Christophe de Chavanne un lamantin de 600 kilos et c'est pour le Tosset qu'ils ont construit un mur comment ça ? le mur des lamantins Tinnus ça va être la star du zoo de Vincennes c'est très gros 600 kilos c'est à quoi que ça ressemble à un lamantin ? c'est comme un gros éléphant de mer avec un gros nez très rond je déteste ça on en avait à la maison c'est dégueulasse c'est des photos ne faites pas le bruit du lamantin je l'étudie ce que je voudrais savoir c'est où sont allés les animaux pendant ce temps dans différents zoos sauf les girafes qui n'ont pas pu bouger parce qu'elles sont très difficiles et très fragiles à transporter elles sont restées là pendant les travaux pendant les travaux la girafe continue c'est comme la contrebasse c'est un instrument très difficile à transporter non mais la contrebasse ça rend fou parce qu'il n'y a pas un taxi qui les prenne les girafes non plus les girafes non plus non plus les zèbres viennent de Moscou non ils ont fait venir les animaux d'un peu partout dans le monde les babouins viennent d'Edimbourg le boa vient de Boulogne-sur-Mer le boa vient du bois de Boulogne alors il y a deux animaux qui manqueront des animaux qu'il y avait avant un zoo de Vincennes mais qu'on ne verra plus les chamois ceux qui grimpent là sur le non les chamois seront encore là les koalas non les pandas non les crocodiles non c'est des félins non pas des félins les chats non les vautours non les gorilles non ça vole attends attends voilà est-ce que ce sont des oiseaux ça ne vole pas alors c'est des requins les ointruches non non ah bah il n'y avait que ça oui c'est ça c'est ce que j'allais dire soit ça vole soit c'est un requin c'est con on aurait noé il saurait les éléphants les éléphants c'est bon mais alors il y en a d'autres les lamas les lamas Pierre va être très déçu d'ailleurs ah bon les dromadaires les trompettes non les chameaux non c'est un animal qui refait bien ah il fait bien à la grenouille non puis c'est son animal fétiche ah bon il n'y en aura plus aux autres vins des ours plus d'éléphants et plus d'ours bonne réponse de Yann Moix il n'y a pas assez d'espace ils peuvent mettre un lamantin de 600 kilos mais ils peuvent ouais le lamantin ça ne bouge pas je pense aussi c'est parce qu'il y a des gros défenseurs des ours et pareil pour les éléphants il y a moins d'associations de défense du lamantin en France exactement mais pourquoi est-ce que c'est une atteinte à l'espèce que d'en mettre un parce que parce que l'espèce est en voie de disparition ce qui n'est pas le cas du lamantin par exemple les éléphants et les ours ne pouvaient pas être accueillis dans de bonnes conditions dans le nouveau zoo de Vincennes et Vincennes a décidé de bichonner ces animaux il y a différentes biozones qui sont réparties dans le zoo alors vous avez le milieu de Guyane le milieu de Madagascar le milieu de Patagonie le milieu du Soudan milieu de mon cul ils se fréquentent entre eux ou pas ? ils se fréquentent ils se fréquentent non alors par exemple les oiseaux sont en liberté les girafes ont plus d'espace qu'avant sans être bêtement contre les animaux on peut quand même se gendarmer contre ce genre de truc à savoir on fait une ambiance de Tundra une ambiance machin pour que les animaux s'abrutissent ces animaux en général qui sont des bêtes féroces ils n'ont jamais connu la jungle ils n'ont jamais connu la jungle tu penses ça leur revient très vite le lion il vient de Montpellier je vous dis il est né à la Grande Motte il va se retrouver au Kenya il n'est pas né à Montpellier il vient de Montpellier mais il a été pendant longtemps au parc animalier de Montpellier et avant il était en République Tchèque il est né en Tchèque c'est comme les pandas aux eaux de Beauval c'est des pandas de France ah non ça n'empêche pas de Chine ça n'empêche pas que c'est quand même des animaux sauvages certes mais quand tu as vécu dans un seul endroit c'est pas au prétexte que tu n'as jamais connu la jungle c'est comme si tu mettais un enfant dans 3 mètres carrés et puis qu'il n'a rien connu d'autre et puis qu'il doit être c'est pas grave il n'a rien connu d'autre il n'a rien connu d'autre bien sûr et puis je vous reprends sur une chose c'est que les oiseaux ne sont pas en liberté ils sont dans une cage peut-être un peu haute d'accord ils ont un fil de nylon de 8 km à la patte le lion néro en tout cas il peut être content mais que les oiseaux ne sont pas en liberté il n'y a pas de quoi pleurer toute la journée mais je ne pleure pas je relève il n'y a pas de quoi pleurer quand on pense que près du bois de Vincennes il doit y avoir encore des bidonvilles ou des trucs avec des gens qui n'ont pas donné leur bouffée à leurs gosses avec des gens qui sont là par la cause de la couleur de leur peau ils sont maltraités et que les autres et que les autres pour les animaux sauvages on leur fait un truc est-ce qu'ils ont vraiment leur ambiance native ah c'est pas leur ambiance native parce qu'il est né à Montpellier boum boum et alors il est très gentil et le tigre il n'est pas méchant il est né il est né à la porte de Clignancourt alors il a des griffes comme ça mais il ne va pas te manger regarde ces griffes ils appellent son mignon mais c'est ce que ça veut dire cette connerie autant autant faire souffrir un animal est immiable et les gens qui battent leur chien même c'est quelque chose d'atroce autant cette fascination pour que il a son petit bonheur mon petit animal mais ça il y a quelque chose de très bizarre dans cette humanité c'est qu'il y a des femmes par exemple qui voient des enfants malheureux à la télé ou au cinéma qui ne bougent pas une oreille et puis tout d'un coup un petit chien qui a l'air un peu perdu dans une rue c'est pas pareil on ne peut pas comparer les malheurs vous voyez mais si on peut comparer les malheurs moi j'étais avec mon chien d'aujourd'hui un mec qui est arrivé on va voir qu'il était un peu spécial qu'est-ce que c'est spécial ? non il m'a dit c'est un monsieur ou une madame en voyant mon chien il va te becter les couilles mon lion là Nero le lion de Montpellier écoutez franchement ils ont tout fait pour lui il va être super bien il sera sur un faux rocher chauffant c'est pas vrai un faux rocher chauffant c'est génial ça vraiment j'ai rien entendu de plus obscène oui ça je suis un rocher chauffant les mecs sont ils dorment dans leur bagnole les mecs le lion il faut il crêpe de froid moi c'est bien que vous l'ouvriez vous avez raison qu'est-ce que vous faites pour ces gens malheureux qui dorment dans leur bagnole est-ce que vous faites quelque chose ? oui je fais de la politique tout ça j'ai pas à le dire non parce que c'est bien de dire mais faut faire non non mais c'est pas c'est normal il fait un peu frais en plus le printemps n'est pas aussi chaud le lion doit avoir les roupettes à 25 degrés qu'est-ce qu'il est bon le printemps n'est pas aussi chaud que prévu et c'est normal qu'on ait fait fabriquer un petit rocher chauffant un petit rocher chauffant pour le lion pour les coucouilles du lion et là il va se poser sur son rocher chauffant ça va lui rappeler avec ses petits coussinets ça va lui rappeler l'Afrique de Montpellier il a mangé je sais pas ce qu'il a aujourd'hui il a été barbouillé il a mangé 8 kilos de filet il a mangé une entrecôte de 3 kilos 9 kilos de manin c'est combien de kilos de viande ? et le petit à côté qui porte un nom de rhum de maghrémin ou d'africain il dit alors t'es assez mangé toi alors ? c'est le lion qui leur jette de la bouffe oui oui le lion leur jette de la bouffe il a 14 ans il est là il va être sur son bon rocher chauffé et tu pousses un peu quand même tu cherches la merde il a une montre à la papatte à 18h allez moi j'ai fini ma journée vous revenez demain il rugit de quelle heure à quelle heure ? il rugit entre les 3 pâtés on ira avec Pierre aux autres vins c'est dans plus il a déjà mis le costume c'est parfait Europe 1 on va se gêner attention au challenge auditeurs contre chroniqueurs bonjour Christine bonjour Johan bonjour Laurent bonjour l'équipe c'est sympa Christine de saluer tous mes camarades je vous connais comment ça vous me connaissez ? je viens régulièrement vous voir ici dans le studio ? parce que vous êtes parisienne tout à fait et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? alors je suis artiste mais pour gagner ma vie je travaille pour les orchestres de Radio France en tant que musicien copiste et je donne des cours de soutien scolaire je suis violoniste comédienne je parle plusieurs langues et spationaute aussi non ? ça vous ne chômez pas Christine en tout cas côté argent si mais j'ai d'autres richesses oh c'est bien Christine je voudrais savoir quel soutien scolaire parce que c'est intéressant pour moi c'est pour les adultes aussi non non c'est pas pour moi j'ai une adolescente à la maison quel genre de soutien vous faites ? tu soutiens gorge Christophe ? non non je ne plaisante pas je cherche du soutien scolaire mais pas pour moi bordel ça va dis-le Christophe c'est pas grave est-ce que je peux savoir ce que cette jeune femme est-ce que vous faites du soutien scolaire pour qui qu'elle mieux bossait ? oui tout à fait Christine je vous présente Johan qui est à Saint-Lys lui en Haute-Garonne vous allez avoir fort à faire Johan parce qu'elle a l'air locasse Christine ah oui oui et vous moins et vous moins moins ça va s'équilibrer j'ai l'impression qu'est-ce que vous faites dans la vie ? qu'est-ce que vous faites ? moi je suis chef d'entreprise dans la distribution automatique oh putain et dans la distribution on dit donc vous connaîtriez pas le lion de Néro ? vous en devez c'est un bravo Johan et c'est quoi quelle distribution automatique de quoi ? machines à café et confiserie comme vous avez certainement à côté du studio ils ont changé les machines ils ont augmenté de 10 centimes d'euros le café ils en ont profité pour nous connaître une augmentation de café c'est vrai que le café a augmenté à Europe 1 40 centimes d'euros alors que ce soit long ou court le même prix ils se font pas chier les mecs cappuccino potage tomate des citrons 40 centimes mais monsieur mais où elle est ? où elle est ? cette machine que je ne trouve jamais elle est sous l'escalier c'est quoi une côte à l'os ? c'est vrai qu'il y a l'os encore c'est vrai que Laurent ne peut pas s'empêcher de dire c'est quoi une côte à l'os ? une côte à l'os avec de la méchamel ne cherchez pas Christine vous avez mangé quoi vous hier ? alors je me suis pris un petit porto avec des cornettis alfromaggio après j'ai pris un steak haché avec des haricots verts un bon café un petit gâteau et une clope et vous êtes au régime vous hein ? non Christine elle fait des listes vous avez remarqué ? oui tout est en liste tout est en liste le roman c'est la femme du cinquième de Douglas Kennedy très bien parallèlement The Secret of Life of the City un de bleu pour Lito Chauvet c'est les juges de Elie Wiesel ah bah très bien parfait et vous Johan ? moi c'est la mère ce joli pop et bah voilà on a l'équilibre comme ça ils sont vraiment complémentaires voici la question qui va vous opposer pour les flamants roses ah à Canet en Roussillon près de Perpignan vous serez accueillis en formule trois jours de nuit pour deux personnes avec un petit déjeuner plus quatre soins par jour dans le centre de Thalassos pas des flamants roses plus d'informations sur www.hôtelflamantrose.com monsieur Angus Houston se sert maintenant du Bluffin 21 pourquoi faire ? monsieur Angus Houston a décidé c'est pour retrouver le volet match les boîtes au nord du volet match 360 et voilà excellent Johan bravo ah il a peut-être moins de bouquins mais en tout cas il va partir trois jours c'est un peu le lièvre et la tortue ce qu'on vient de vivre là Christine comme quoi le génie fait pas tout bien joué Christine merci Pierre vous adore Pierre j'étais derrière vous il y a pas longtemps une semaine non c'est pas vrai derrière vous mais comment ça la bande à cheveux courts non j'adore bah oui je crois que vous avez parlé sur un petit mot ou quelque chose bah vous m'avez montré un moment la photo du mec qui en Hollande qui donne son sperme c'est un message c'était un message t'as pas vu l'allusion non t'aurais pu me glisser un petit billet un truc comme ça bah Christine vous reviendrez dans le public un de ces quatre ouais de toute façon je vais aller on n'est pas couché demain non merde alors on fait comme si on se connaissait pas Christine voilà très bien et vous Johan alors vous allez partir avec qui au flamand rose avec ma compagne ça va nous faire un peu de bien comment elle s'appelle votre compagne comment elle s'appelle Elodie pourquoi vous dites que vous en avez besoin avec Elodie de votre séjour Johan on finit la construction à la maison donc on est en plein de travaux tout ça donc ça va nous faire du bien un peu de partir et bien très bien vous laissez tomber les travaux et vous allez profiter de la thalasso des flamand roses bravo Johan pourquoi Paris se situe-t-il entre tel on dit tel dans ces cas-là comment on peut dire tiens d'ailleurs c'est pas ce que tu veux dire si c'est la ville si vous savez puisque Paris est avant Paris brûle-t-il donc c'est bien au masculin ça dépend ça dépend on peut dire les deux on peut dire les deux Paris brûle-t-elle ça fait différent je m'excuse c'est autre chose pourquoi Paris brûle-t-elle parce qu'elle est chaude alors donc j'avais bien intéressé en disant pourquoi Paris se situe-t-il entre la Haute-Savoie et la Seine-Maritime en termes de numéro de département bravo Yann 76 la Seine-Maritime oui 75 mais pourquoi 74 c'est aberrant en fait et parce que l'ordre alphabétique fait que Paris parce que c'est Seine c'était la Seine c'était le département de la Seine bonne réponse de Christophe de Chavannes et oui vous avez compris la question Isabelle j'ai compris la question et j'ai même compris la réponse merci je cherchais effectivement pourquoi est-ce qu'on dit il Paris parce que Paris c'est une ville non seulement c'est la ville mais c'est la capitale tout est féminin tout se justifie pour dire elle finalement c'est pour ça que je cherchais le regard que vous avez surpris chez moi c'était en fait de la réflexion j'aime surprendre vos regards Isabelle en tout cas effectivement a priori c'est pas logique que Paris soit placée entre Haute-Savoie avec le S de Savoie et Seine-Maritime le S de Seine-Maritime c'est tout simplement parce qu'avant c'était le département de la Seine qui regroupait alors sous son nom les départements aujourd'hui du 75 Paris des Hauts-de-Seine 92 de la Seine-Saint-Denis 93 et du Val-de-Marne 94 vous connaissez tous vos départements par cœur Isabelle du tout du tout puis alors maintenant avec les plaques d'immatriculation on peut plus s'amuser on jouait on se marrait dans les voitures c'était drôle qu'est-ce qu'on peut regretter cette époque où on rigolait c'était mieux que la période de l'iPad franchement un jour j'ai pris un fourrure dans une Haute-Savoie en Haute-Savoie c'est génial on s'engueulait pendant 4 heures avec les parents avec ma soeur sur un 78 moi j'ai été né à né avec un 69 les 13 dès que t'es à 200 bornes de Marseille tu as fait coucou ah oui c'est pas vrai c'est million dès que t'as dépassé tu fais un doigt si je vous dis que monsieur Bob Broman est venu de Baltimore jusqu'à Chartres pour quelle raison est-ce que c'est pour le pèlerinage de Chartres non Bob Broman était venu spécialement de Baltimore pour voir la cathédrale et les dégâts causés par les il est américain vous l'avez compris il était venu spécialement il a été déçu non il n'était pas il est toujours là non mais il a été il a été un héros de la guerre pas du tout Bob Beaumann a fait le voyage Baltimore-Chartres pour quelle raison il a gagné le challenge d'auditeur du tout les deux villes sont jumelées non non plus c'est un historien non un scientifique non plus un architecte je pensais que la réponse elle est fusée un architecte non plus elle est fusée c'est un astronaute non ne voyez pas des indices partout je ne suis pas Julien Lepers aucun rapport avec la religion aucun rapport avec la religion ni avec la politique non plus ainsi qu'avec l'urbanisme non moins ou l'histoire de France encore moins et c'est un psy ça n'est pas un sportif qui ? Bob Beaumann Bob Beaumann est sûrement un ancien sportif un entraîneur un entraîneur c'est l'entraîneur de l'équipe de Chartres de basketball non de baseball non de football non de handball ça prouve que vous n'écoutez rien de ce qui se passe dans cette émission de tennis non plus parce qu'on en a parlé là tout à l'heure ça n'a rien à voir avec tout ça le zoo par rapport au zoo par rapport au zoo qu'est-ce qu'il est venu ? il est venu à chauffer le rocher je sais pas mettre une bouillotte aucun rapport aucun rapport il est devenu l'entraîneur d'une équipe sportive de Chartres pas d'une équipe sportive de la piscine natation natation des nageurs du club de Chartres ah c'est l'entraîneur de Yannick Agniel c'est l'entraîneur de Yannick Agniel bonne réponse de Florian Gazon et oui franchement qu'il y a Florian si vous écoutiez ce que je dis depuis le début de cette émission j'ai quand même dit que c'était à Chartres les championnats de France de natation vous auriez retenu qu'il y avait ça là-bas mais tu sais quoi on s'en fout parce qu'il y a Florian lui il écoute bravo Florian parce que j'ai juste tout dit mais t'as tout dit sauf la réponse j'ai dit Chartres la piscine l'eau ça y est il n'a rien dit pour c'est qui qui a le mieux bossé c'est deux funès De Chavane déjà bonne réponse De Chavane c'est deux funès ça va j'ai dit j'ai dit que Pierre Ménin Pierre Ménard que Pierre Ménichoux il devait quand même savoir j'y pensais à Bouteflika attendez ah mais il est encore sur Bouteflika il est bloqué c'est toi qui a dit qui a le mieux bossé non c'est moi qui a dit et dis rien dis rien Florian vas-y je t'ai donné la flotte je t'ai donné les palmes je t'ai donné tout tu dis oh Yannick Agniel non mais François et Christophe aujourd'hui encore là mais c'est pas pire qu'il y a trois semaines trois semaines arrêtez avec moi Christophe c'est pas la peine de vous énerver de toute façon parce que vous n'avez absolument pas aidé Florian Gazan vu qu'il connaissait la réponse depuis le moment où j'ai posé la question car il y a un code entre Florian et moi comme avec Juju qui connaissent toutes les réponses tout le temps Laurent me faxe toutes les réponses avant l'émission non je ne faxe pas les réponses surtout qu'il est debout depuis 4h du matin il connait les réponses et gentiment pour ne pas gâcher l'émission et vous laisser dire des conneries il vous laisse dire des conneries pendant 2-3 minutes alors ne l'engueulez pas c'est vrai sur ce coup là ? ça m'est revenu je ne le savais pas au début mais c'est m'est revenu qu'est-ce qui t'a aidé ? à ce que ça revienne ? mais il est incroyable c'est Laurent j'ai regardé Laurent et j'ai vu la Vierge il n'y en a pas marqué un petit peu empaffé sur ton front ma chanteuse préférée sur Europe 1 est de retour avec un nouvel album qui sortira tout prochainement pour être très précis le 19 mai prochain un album où elle reprend les chansons de Serge Reggiani merci Serge Reggiani c'est le titre de l'album il suffirait de presque rien Isabelle Boulet Europe 1 une info une enquête un défi c'est le challenge Vermus alors Paul Vermus où était Jean-Marc Ayrault pendant le discours de Manuel Valls a-t-il regardé ce discours chez lui à la télévision avec son épouse ont-ils regardé autre chose ont-ils fait des commentaires on veut tout savoir bon alors sachez qu'il était dans sa maison du Morbihan c'est près de la presse-île de Ruiz il est entouré de sa fille des petits-enfants il ne pouvait pas sortir parce qu'il pleuvait alors dire qu'il est déprimé on ne va pas dire qu'il est déprimé il a un peu le blues alors il a regardé il s'est baladé entre Valls à l'assemblée mais vous savez qu'au même moment il y a un discours identique qu'a tenu Fabius au Sénat ah c'est vrai pour les sénateurs le même discours élu par Laurent Fabius numéro 2 du gouvernement au Sénat vous avez raison alors de temps en temps il allait regarder Fabius voilà alors il dit Valls a réuni et j'ai eu vous savez c'est par le petit trou de la serrure que j'ai appris tout ça ces informations je ne peux pas vous donner mes sources mais c'est assez bon comme tous les grands journalistes oui vous savez que je suis grand journaliste tout les apporteurs de guerre je suis digne de Mediapart ou du canard enchaîné alors il dit Valls a réuni 306 voix et alors moi j'en avais 302 ah bah c'est 4 de moins 4 de plus pour Manuel Valls vous croyez qu'il va m'enterrer en 47 minutes de discours même si le mien a fait le double près de plus de 90 minutes il a dit ça vraiment bah si je vous le dis vous pouvez me croire non ? bah non pas trop à qui il a dit ? il a dit sur le front c'est bien ça le problème sur la forme le style il parle un peu fort non non mais d'où vous viennent ces informations ? bah écoutez je vais vous donner des noms quand même le directeur de cabinet à Nantes il s'appelle Bolo vous avez l'inconnu il y a un mec qui vient de se faire attraper il ne veut pas donner le nom du dealer l'inconnu de Matignon c'est Biette vous savez c'est l'inconnu de Matignon il sait tout sur tout et puis il y a des sources que je ne peux pas vous donner il y va de ma vie d'accord ? c'est vrai qu'on peut être menacé en parlant de Jean-Marc Ayrault à un moment il y a Valls qui dit je ne suis pas là pour dire c'est facile alors l'ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault il dit j'ai utilisé la même phrase dans mon discours ensuite il dit Valls la suppression de la moitié des régions c'est pour 2018 alors qu'est-ce que dit Jean-Marc Ayrault j'en ai déjà parlé alors il ne veut pas être l'ombre tutélaire il ne veut pas être une marionnette en coulisses ce qu'il me dit c'est que bon pour l'instant silence radio en fait son ambition ce qu'il vous dit ça veut dire que vous l'avez eu directement au téléphone pas directement mais enfin j'ai eu sa cuisinière et c'est pas mal déjà non mais sérieusement Laurent sérieusement on va passer à la deuxième question je veux juste vous dire que son rêve c'est d'avoir l'image de Jean-Pierre Raffarin bossu être un sage pas bossu non être un sage voilà c'est tout on passe à la deuxième question Paul vous êtes d'accord un sage ? vous voulez oui enfin bon il a terminé sa journée en réparant son combiné son combi Volkswagen il y a une fuite d'eau je vous le signale vous le saviez pas c'est vrai que c'est essentiel pour la France là maintenant je suis sûr qu'il a vraiment eu la cuisinière Paul la deuxième enquête va-t-il y avoir des répliques du séisme qui a eu lieu lundi à Barcelonette ou dans la région puisque ce matin on a un sismologue qui nous dit responsable du réseau Sismalp à Grenoble c'est dans le Parisien il s'appelle François Touvenot il dit oui il faut s'attendre à des répliques oui mais alors quand ? ils nous disent pas quand ? et où ? alors écoutez la réplique d'un tremblement de terre il faut savoir déjà Laurent c'est un réajustement des tensions des forces dans le sol alors il n'y a pas de date de prescription pour les répliques elles peuvent durer une semaine jusqu'à plusieurs mois alors pour le séisme d'une telle puissance c'était magnitude 5 dans l'épicentre du côté de Barcelonette le tremblement de terre a eu lieu à 21h27 alors on a enregistré des répliques Laurent 21h32 22h22 22h39 13h17 le réseau national de surveillance sismique compte déjà 32 répliques de faible intensité allant de 1,6 à 1,8 alors ces répliques de magnitude inférieure à 2,5 elles sont détectables que par les sismographes c'est trop faible pour que vous-même vous en rendiez compte bon donc c'est des petites répliques c'est des répliquettes alors j'ai la réplique oui alors il est possible d'ailleurs si ça vous intéresse à ce point Laurent vous faites sur le net 6 mots azur il est possible de suivre en temps réel de répliques et voilà un mec qui est au chômage oui parce qu'on sait maintenant où sont vos sources non non là non non j'ai appelé quelques savants j'ai même appelé j'ai même appelé Michel Chevalet vous pouvez donc suivre ces répliques en temps réel ça c'est sûr mais là des répliques suite à ce tremblement de terre de magnitude 5 c'est gros magnitude 5 Laurent ça va durer encore à mon avis 4 à 6 semaines ça c'est Michel Chevalet qui vous a dit ça oui 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 est-ce que vous savez Paul parce que c'était intéressant ce que racontait ce sismologue dans le Parisien aujourd'hui est-ce que vous savez ce qu'on doit faire si vous êtes chez vous par exemple dans votre maison et qu'il y a un tremblement de terre quels sont les réflexes oui je sais ce qu'on doit faire parce que j'ai été moi-même témoin d'un tremblement de terre alors allez-y qu'est-ce que ça ne s'était pas il y a 30 ans dans une chambre de bonne oui je crois oui dans une chambre de bonne comme je l'ai dit il y a une heure alors qu'est-ce qu'on doit faire alors la première chose vous ne mettez pas près d'une fenêtre vous vous mettez sous la table vous ne sortez pas dans la rue je répète sous une table ou sous un lit ou sous un lit ou sous un lit ou sous une fenêtre pour percevoir les morceaux de glace ou se poster sous une porte oui les encadrements de porte ou dans le coin d'une pièce parce que ce sont évidemment les coins de pièce les endroits les plus solides les murs porteurs les murs porteurs voilà ce qu'il faut faire non mais c'est bien de donner ces petits conseils s'il y a des travaux il faut vite en profiter pour poncer le mur parce que si vous sortez dans la rue vous allez recevoir des tuiles sur la tête c'est sûr alors je vous signale que le prochain tremblement de terre dans cette région c'est dans 23 ans normalement alors vous avez le temps de vous y préparer mes amis tous les retraités niçois doivent flipper vous mouillez pas à l'appel parce que dans 23 ans on ne pourra pas vérifier si ce que vous nous dites est vrai pourquoi on ne pourra pas vérifier Laurent moi oui mais pas vous vous n'en savez rien écoutez méchant homme oulala mais tu sais que les petits vieux qui tremblent à Nice quand il y a un tremblement de terre en fait ça s'annule pour eux carole Bouquet sera-t-elle vraiment une des jurés du prochain festival de Cannes on ne connait pas encore la composition du jury du festival on sait effectivement que c'est Jeanne Campion la réalisatrice qui sera présidente du jury Palme d'or d'ailleurs la seule femme à avoir eu la Palme d'or à Cannes en tant que réalisatrice des présidentes des présidentes de jury il y en a eu pas mal il y a eu Juppert il y a eu Adjani il y a eu Deneuve il y a eu Jeanne Moreau qui y aura alors dans le jury Paul ? alors écoutez pour l'instant ce que je me garderais de vous dire c'est pas du sûr je serais pas affirmatif bon alors Carole Bouquet s'est actée de ce côté là elle sera bien là elle est bien jolie déjà je peux vous dire qu'il y a des noms qui circulent mais cette fois-ci je veux pas que vous m'accusiez ensuite de fausses informations vous êtes d'accord Laurent ? d'accord parce que moi je suis attaqué de toute part même dans la rue ce sont des pressentis on va dire voilà pressentis alors Oscar de la Renta le couturier américain Cédric Clapiche ah ça c'est bien réalisateur mais tout ça c'est des points d'interrogation donc franchement j'ai entendu parler d'Hervé Kettel et de John Malkovich et puis j'ai encore deux noms deux noms qui me viennent à l'esprit c'est Jean-Claude Carrière et le couturier Christian Lacroix et ah j'oublie Anne Gavalda ou Philippe Jean Anna Gavalda ou Philippe Jean mais tout ça je reste qui vous a donné par exemple c'est pas du lourd Laurent là vous pouvez nous donner vos sources qui vous a donné cette liste ? Bruno Kras c'était ce répondeur automatique donc je n'ai pas pu l'avoir Thierry Frémaux ça se n'est occupé Pierre Lescure j'entendais pas bien alors finalement j'ai appelé mon frère qui est abonné au magazine première vous ne faites pas dire et donc c'est votre frère qui vous a donné des noms comme ça vous savez c'est un grand cinéphile c'est un grand cinéphile il n'aime pas que je parle de lui à l'antenne avec vous c'est quoi son prénom ? je le comprends en même temps c'est le contraire de moi vous savez moi je suis un peu exhibitionniste lui vraiment c'est top secret il a réussi vous êtes méchant mais non mon polo il n'y aura pas de Grimaldi sur la croisette c'est sûr pourquoi ? parce que le film Grâce de Monaco de Olivier Dahan passe en ouverture ce film ne plaît pas au prince et finalement ils vont boycotter le festival de Cannes ça c'est une info bravo polo dans un instant l'invité donne un Bonsoir invité d'honneur et bienvenue Bonsoir Laurent Votre voix est déformée mes camarades vont tenter de vous identifier c'est parti c'est un garçon et c'est la première fois est-ce que c'est bien la première fois il me semble que vous êtes dans notre loge d'honneur Oui c'est la première fois Est-ce que vous avez regardé le match PSG-Chelsea ? J'ai regardé la fin oui parce que je suis arrivée en retard Est-ce que vous êtes triste du résultat ? J'adore le football anglais Est-ce que vous jouez aux échecs ? Non Je suis surpris que vous n'ayez pas vu l'ensemble du match parce que je crois que vous aimez bien le football C'est vrai j'aime beaucoup le football mais j'ai aussi un boulot assez prenant Est-ce que vous avez écouté le discours de politique générale de Valls hier ? En partie En partie Est-ce que vous êtes très engagé politiquement ? Non Christophe De Chavane propose Antoine de Cône êtes-vous Antoine de Cône ? Non Non Est-ce que vous faites plusieurs métiers à la fois ? Oui Est-ce qu'il y en a pour lequel vous êtes plus prédisposé qu'un autre ? Non Non On connait tous ces métiers ou il y en a qu'on ne connait pas ? Genre vous bossez au McDo on est en discrétion McDo non Est-ce que vous avez des enfants ? Oui Combien d'enfants ? Deux Deux enfants Est-ce qu'ils sont célèbres ? Non Ils sont petits ? Ils sont plus grands que moi Il y a des gens célèbres dans votre famille en dehors de vous ? Non D'abord Est-ce que vous êtes vraiment célèbres ? Non Ah bah voilà C'est pour ça Il est connu Vous êtes connu ? Vous connaissez ? Vous croyez ? J'espère ? Est-ce que vous signez beaucoup d'autographes ? Non Est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue quand vous êtes arrivés tout à l'heure ? Oui Voici un premier indice musical Ah bah oui Elle passe ses nuits sans dormir A gâcher son bel avenir La copie du pianiste Dieu peut se défier à l'heure triste Amoureuse d'un égoïste La copie du pianiste Elle fout toute sa vie en l'air Et toute sa vie c'est pas grand Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un bon indice invité d'honneur ? Oui absolument Alors tant que vous êtes pianiste ? Pas du tout Vous êtes croupi ? Vous êtes croupi ? Non plus Vous êtes croupi ? Vous jouez d'un instrument ? Non Est-ce que vous avez connu Berger ? Oui Ah vous avez travaillé avec lui ? Travaillé non Vous avez gardé des chèvres ? Vous avez joué au tennis avec lui ? Non plus Non vous avez... C'est bon ça Attends il a dit qu'il était musicien ? Il a écrit une musique pour vous ? Non non il n'est pas musicien Est-ce que vous avez été à la tête ? Est-ce que vous avez été à la tête d'une maison de couture très très importante ? Non Non Voici un deuxième indice musical Saint-Tropez Réfléchissez bien Saint-Tropez c'est un indice On revient après la pub C'est bon Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Saint-Tropez Tout le ciel dansait Saint-Tropez Toi tu m'embrassais Au début Ce n'était qu'un jeu Mais un jeune amour S'éveillait dans nos yeux Ça aussi c'est pas mal comme indice invité Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal ouais en tous les cas Ça me concerne Ça vous concerne Attendez attendez Résumons-nous Il est artiste c'est ça qu'on a dit Êtes-vous artiste ? Faut lui poser une question Non non Ah vous n'êtes pas un artiste ? Vous n'êtes pas sportif non plus ? Oui Dimanche Est-ce que vous faites un métier juridique ? Pas vraiment mais un peu Vous êtes journaliste ? Oui Journaliste Ah vous êtes journaliste ? Pas seulement mais Avocat aussi ? Non Non Ah non je ne vois pas Pas pareil Vous avez peut-être tenu une rubrique judiciaire par exemple ? Non Pas du tout Animateur aussi ? J'ai été Il a été Ah vous le fûte Journaliste qui fut aussi animateur Il a plusieurs casquettes notre invité Ah ah Et vous avez déjà écrit des livres ? Oui Il a déjà écrit des livres Des photos ? Vous faites photographes aussi ? Non Écrit des biographies ? Non Une biographie Vous faites de la radio aussi ? J'en ai fait Ça lui est arrivé Et vous n'avez pas de lunettes je précise Non non Christophe Et vous avez bien connu Brigitte Bardot ? Bien connu ? Non Ah vous avez écrit sur elle ? Vous écrivez des biographies ? Vous écrivez des biographies ? Ah ah Oh je l'approche Attendez Oh 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 On va trouver On va trouver Yann Moix vous a déjà identifié Bravo Yann Moix C'est le premier Il ne dit plus rien Yann il n'aide pas les autres Mais c'est vrai que Brigitte Bardot C'est pas mal Pourquoi vous pensez d'un seul coup à Brigitte Bardot ? C'est un tropez Badaboum La preuve c'était lundi suivant Pourtant dès qu'il a pris ma main Ce n'était plus le même Et comme il fallait une fin Je lui ai dit viens Moi je t'aime bien Moi je t'aime bien Il est passé par ici Coucou Il repassera par là Et mettra la corde au coucou Isabelle Miergou est ravie Parce qu'elle adore Brigitte Bardot Ah bah oui Mais qui est dans la loge d'honneur ? C'est le problème Donc un journaliste écrivain Qui a fait de la télévision C'est un joli résumé bravo La radio Et qui est un pote de Brigitte Bardot Est-ce que vous avez fait ? Un pote de Brigitte Bardot Faut lui demander ça Vous êtes copain avec Brigitte Bardot ? Non Vous ne l'aimez pas ? Est-ce que... Je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas Je n'ai pas dit que je n'étais pas copain Il n'est pas copain Il n'est pas copain Merde t'entends pas Vous n'avez pas protégé Les bébés phoques ensemble quoi ? Non Est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous... Ce n'est pas Alain Bougrain-du-Bourg Puisque vous êtes là A tourner tous autour du pot Notre invité n'est pas Alain Bougrain-du-Bourg Est-ce que vous connaissez bien Pierre Bénichoux ? Je connais un peu Pierre Bénichoux Un peu Personnellement Est-ce que vous avez déjà été assez intrompé En même temps que Pierre Bénichoux ? Je ne pense pas Mais peut-être Je vais poser pour la première fois cette question Est-ce qu'on se connaît ? Très bien Christophe Très bien Très bien Est-ce que vous êtes journaliste actuellement en presse écrite ? Non Télé ? Non plus Est-ce que vous avez fait des best-sellers ? Non On vous le souhaite avec le prochain évidemment Voici un indice de plus Réfléchissez bien les Stones Sur Europe 1 Reviens après la pub Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Est-ce que les Stones vous aident ? Seul Yann Moix pour l'instant a identifié notre invité Bravo Yann Les autres sèchent lamentablement autour de la table C'est Pierre son prénom ? Est-ce que votre prénom est Pierre ? Non Est-ce que vous avez réalisé un documentaire ou écrit un livre sur les Stones ? Non Directement sur les Stones ? Non Est-ce que vous avez un frère qui a travaillé avec vous notamment à la télé ? Non On me propose Philippe Manœuvre Êtes-vous Philippe Manœuvre ? Non Bravo Yann Moix Vous les avez séchés les œufs Est-ce que vous avez participé à une émission télé-réalité dans un jury ? Non Jamais encore Donc là Journaliste Actuellement Journaliste Écrivain Mais pas télé, pas presse Donc journaliste radio Journaliste, on est journaliste Voilà Journaliste, il écrit aussi ses papiers Et puis il est écrivain Mais tout ce que vous avez écrit, ça n'a pas marché Elle commence à s'énerver Elle commence à être une mauvaise joueuse Tu sais Non Oh la mauvaise Non mais c'est ce qu'il nous a dit Il travaillait hier soir parce qu'il a vu que la fin du match Ça doit être important Il est très connu Il pensait par là, il a vu de la lumière Il est monté Oh dis donc Tu vois que je ne dors pas tout le temps Je ne ramène pas Pierre Il se réveille Alors A la télé, vous êtes sur le service public ? Sur un service public, oui Est-ce qu'on peut vous voir dans des émissions en noir et blanc ? Quand même pas Quand même pas Analyse de plus Évidemment Florian Gazon est tombé dans le panneau Il propose Marc Toesca Je reprends mon petit papier alors Merde J'ignorais d'ailleurs que vous aviez fait ça aussi Cher invité d'honneur, j'avais oublié C'est vrai, j'aimerais que tout le monde l'a oublié Le top 50 Le top 50 Ça n'a pas seulement été Marc Toesca Mais ils ont oublié manifestement Il ne faut jamais avoir honte de ce qu'on a fait C'est vrai Isabelle ? Oh pourquoi ? Non, parce qu'il ne faut jamais On est mieux dans sa peau de ne jamais regretter Il est bien dans sa peau quand même Non mais il a dit que je préférerais qu'on a oublié C'est un mot d'esprit Il s'en fout Bravo, Christophe De Chavane a rejoint Le corps des vainqueurs Oh ! Menteur ! Menteur ! Il a sa tête de non Menteur, la tête de faux cul Non, ce n'est pas Alexandre Debin, notre invité d'honneur Pour l'instant seul, il y a Noix A deviner Alors écoutez, là franchement Je suis un peu emmerdé Mais donnez-nous des indices qui nous mettent sur la voie Il a présenté le top 50 Il a fait un bouquin sur Brigitte Bardot Qui a fait le top 50 ? Vous avez fait un bouquin sur Brigitte Bardot ? Il vient même nous le présenter aujourd'hui Mais ça évidemment, c'est un peu tôt pour que vous le sachiez Puisque le bouquin est à peine sorti Ah bah il est tout frais Voilà, je peux comprendre C'est formidable Voici un autre indice On va peut-être s'arrêter à Yann Moix Si personne d'autre ne trouve Christophe de Chavannes Vous avez proposé qui ? Le premier Alors attendez, je regarde Qui m'a proposé ? Alexandre Debanne ? Non, non, le premier que je vous ai donné Philippe Manoff non plus Non, j'en ai pas d'autre Rapido, c'était avec Rapido, c'était avec un animateur Je croyais que je vous l'avais donné Antoine Decaune ? Non, non, non Ah bah je vous le redonne Vous pourrez me le donner 3-4 fois Ce sera toujours pas lui Ce sera toujours pas Antoine Decaune Rapido, c'était Antoine Decaune C'est-à-dire qu'on l'échange pas tous les cas Alors moi ça y est J'ai identifié Oui mais il y avait un rédacteur en chef Pour Rapido, vous voyez Moi j'ai identifié Mais j'ai le droit Et le rédacteur chef C'était pas Antoine Decaune Et pourtant Dieu sait Que je comptais sur vous Christophe Dechavane Pour identifier notre invité d'honneur En même temps qu'Yann Moix Je comptais aussi beaucoup sur Gazan Je comptais pas du tout sur Pierre Bénichoux Pas plus sur Isabelle Mergaud Peut-être Titof Mais les 3 vainqueurs pour moi Ça allait être Dechavane, Gazan et Moix Ah, ah Isabelle Mergaud me propose un dernier nom Mesdames et Messieurs, bonsoir Et actuellement sur la ligne d'arrivée Peut-être Armand Jameau Il est mort Isabelle Armand Jameau est mort Et Christophe Dechavane propose Lionel Chamouleau Laurent, Laurent, Laurent Ah, Laurent Chalumeau Et non pas Lionel Chamouleau Non, ça n'a rien à voir Et vous aussi Non, non, c'est pas ça Alors allez-y Yann Moix, notre invité d'honneur C'est Yves Bigot Yves Bigot Yves Bigot est notre invité d'honneur Ah, merde Et il publie effectivement un livre sur Brigitte Bardot Qui s'intitule Brigitte Bardot, la femme la plus belle Et la plus scandaleuse au monde Aux éditions Don Quichotte Bienvenue Yves Bigot Merci Et vous pouvez les insulter les uns après les autres J'ai honte, j'ai honte J'ai les portables de chacun Et oui, vous pouvez commencer peut-être par Christophe De Chavanne Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à Christophe ? Que c'est honteux Mais je ne savais pas que tu étais en chef de Rapido Il n'y a pas que Rapido comme indice que j'ai donné Non, non, non Il y en a plein, plein, plein On va y venir très vite Alors d'abord, peut-être évidemment le premier indice que j'ai donné Michel Berger Il a fait une bio ? Il a fait une bio sur Michel Berger Ah oui, c'est ça Voilà, qui n'a pas si mal marché que ça Isabelle Non, non, mais c'est parce que Elle est mauvaise C'est très bien Ça vous a évalué quelques ennuis avec France Gall Cette... Pas d'ennui Pas d'ennui Non, non, pas d'ennui car absolument tout était vrai En tout cas, c'était la bio sur Berger qui indiquait ce premier indice Le deuxième Là, on se rapproche de Brigitte Oui, Salvador Mais pas seulement parce que Saint-Trope, c'est pour vous quelque chose d'important Je suis tropézien Ah oui ? J'ai grandi, passé toute mon enfance et adolescence et j'y ai toujours mes parents Né à Saint-Tropez ? Alors je ne suis pas né techniquement, mais j'y ai grandi Techniquement ? J'y ai joué au foot, j'y ai fait toutes mes études Et c'est pour ça que Brigitte Bardot, ça fait partie de votre vie depuis toujours ? C'est dans mon cadre, oui bien sûr Elle est une des raisons pour lesquelles, quand on grandit à Saint-Tropez, on est à la fois fier de sa ville Et puis c'est la raison pour laquelle on rencontre des Allemands, des Américains, des Japonais tous les jours De toute façon, c'est elle ou de Funès à Saint-Tropez ? Je m'intéresse personnellement plus à Brigitte Bardot qu'à Louis de Funès Et surtout dans les années 60 Pourquoi ce livre ? Pourquoi cette biographie ? Je n'ai pas encore tout lu, parce que c'est un beau pavé Mais très documenté, vous avez été recherché, les articles, les interviews On sent que vous avez fouiné un peu partout, sans la rencontrer ? Sans la rencontrer, effectivement, volontairement Parce que je voulais écrire sur le personnage Plus que sur la personne De manière un peu pompeuse Mais dans une perspective un peu patrimoniale Mais alors pourquoi Brigitte Bardot ? Parce que Saint-Tropez, ça fait un lien Et que sa présence a toujours été dans ma vie Pas sa présence physique, mais son existence A toujours été présente dans ma vie Et puis parce que, pour faire une biographie Je me suis dit, mais c'est qui Le personnage français le plus connu dans le monde ? Donc celui qui va être le plus intéressant à étudier C'est Brigitte Bardot Saint-Tropez le miroir de bébé Comme elle est le sien Une merveille édénique Bien sûr, concernant Brigitte C'est avant tout son physique magique Son allure ébouriffante Sa beauté irradiante Renversante Sa nature sauvage Sa perfection qu'on retient Que l'histoire a retenue Ce stupéfiant 91, 53, 88 À ce moment-là Écrivez-vous entre parenthèses Qui vous emmerde et vous enchante D'une même étreinte métaphysique Son cul insolent Sa démarche à se damner Ses jambes au fusain Ses pieds grecs de reine Son ventre concave Ses seins provoquants lourds Ses yeux en amende interminables Arrêtez de parler de moi ça me fait Son sourire king's eyes Sa mou de cétacé Qui appelle les baisers Comme les gifles Et elle reçoit les deux Le symbole du bonheur Retrouvé C'est bien écrit Enfin la mou de cétacé Ah bah oui Vous racontez Ah ça c'est assez amusant Ceux qui voulaient absolument Rencontrer Brigitte Bardot Comme les Beatles par exemple Oui bien sûr Évidemment Bob Dylan a écrit sa première chanson Pour elle quand il avait 15 ans Bah le monde entier A voulu rencontrer Brigitte Bardot Pendant toute la deuxième partie Des années 50 Et toutes les années 60 Sauf que ce qui est drôle C'est que quand ils se rencontraient Ils n'avaient rien à se dire Bah déjà il y avait un peu La barrière de la langue Parce qu'il n'y a que Paul McCartney Qui parle un peu le français Et puis les stars comme ça Elles s'intimident Les unes les autres Il y a eu un rendez-vous dans un hôtel je crois Il y a eu un rendez-vous dans un hôtel Oui au Georges Saint Oui c'est ça au Georges Saint À Paris Organisé par Jean-Marie Perrier Ça c'est le premier rendez-vous Et il y en a eu un deuxième aux Etats-Unis Alors John Lennon a rencontré Brigitte Bardot Les trois autres ne pouvaient pas venir Voilà Alors c'était à Londres Que Lennon l'a rencontré Mais il était totalement inhibé Pour le coup il a pris du LSD Tellement il était impressionné De rencontrer son idole d'enfance Sur laquelle il raconte Paul McCartney raconte Dans son autobiographie Les séances de masturbation Auxquelles se livraient Lennon Et lui et leurs copains Ensemble Elle est très content Ensemble Quand ils se réunissaient le soir C'est un vrai groupe Les tit-bis Les tit-bis Les tit-bis Les tit-bis Les tit-bis C'est formidable aussi Ce qu'elle raconte à Jacques Chancel Dans Radioscopie Elle dit Je peux être la femme la plus fidèle Et la plus infidèle du monde Mais ce n'est pas de ma faute Si je suis infidèle C'est de la faute de l'autre Pour moi l'homme à qui je peux être fidèle Est tellement important dans ma vie Que s'il ne s'arrange pas Pour que je n'ai pas envie de le tromper C'est un imbécile C'est quand même formidable Comme argumentation Je pense que toutes les femmes pensent ça Et tous les hommes Enfin tous les êtres Oui Je ne connais personne Qui a été fidèle C'est pas ça qu'elle dit Non je sais Elle dit que si elle est infidèle C'est la faute de l'autre Elle dit fidèle ça se mérite Surtout c'est elle Qui a imposé l'idée Que les femmes aussi Pouvaient être infidèles Elle dit une chose formidable Elle dit que quand elle était jeune Elle a entendu Vadim dire un jour Que quand les hommes Avaient des maîtresses On disait que c'était des séducteurs Et quand les femmes Avaient des amants C'était des putes Et elle a dit Il faut arrêter ça Moi je Et elle a changé effectivement Exactement C'est elle Qui a conduit à la parité Yves Bigot publie Brigitte Bardot La femme la plus belle Et la plus scandaleuse au monde Aux éditions Don Quichotte Et vous avez été tous À part Yann Moix Des incapables Qu'est-ce qui vous a fait deviner Bigot ? Le côté rock Le côté rock Et multi-instrumentiste Et c'est évidemment la raison Pour laquelle on entendait Les Stones Paint It Black Et vous avez aussi fait partie Du comité de rédaction De la version française De Rolling Stone C'était un double indice en fait Le top 50 En revanche J'ignorais que vous aviez animé Le top 50 Mais j'aimerais bien L'ignorer aussi Combien de fois ? Combien de temps ? J'étais le remplaçant De Marc Tuesquin Quand il était malade En vacances Ou qu'il avait des accidents De voiture Ce qui lui arrivait très souvent A l'époque Pourquoi vous voulez l'ignorer ? Pourquoi vous voulez l'oublier Cet épisode ? Parce que c'est pas là Où j'étais le meilleur Mais tu lisais aussi C'est un des petits clous ? Non Ah bon ? Non moi j'essaie de dire Des trucs intelligents C'est sympa pour Marc Tuesquin Non je l'adore Marc Il est sympa Comme tout Il était bien meilleur Que moi surtout Aux éditions Don Quichotte Yves Bigot Nous parle de Brigitte Bardot Franchement c'est documenté C'est une biographie autorisée ? Alors ni autorisée Ni non autorisée Mais en tous les cas Brigitte l'a lue Avant l'apparution Ah oui d'accord Une biographie autorisable Brigitte Autorisée au lecteur En tous les cas Et on vous la conseille Merci Yves Bigot D'avoir été notre invité Merci beaucoup à vous Applaudissements Applaudissements Merci à tous les gens Merci à tous les gens Applaudissements Merci à tous les gens Merci à tous les gens